La majorité des communautés autochtones au Canada sont encore sous la loi sur les Indiens. Ça s'appelle encore la loi sur les Indiens. Ça m'a même pas changé le nom, hein? Non, avant, ça s'appelait l'axe sur les sauvages. Oh! Serious? Yes. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de notre zone de confort aussi. À date, on a vu beaucoup de humoristes, on a vu des gens dans l'entertainment. Ouais. Ça fait qu'on va aller toucher un peu à quelque chose d'autre qui peut nous aider aussi à grandir dans la communauté. Définitivement. Aujourd'hui, on est tranquille, Sushi Night. Les Sushi Night, c'était toujours nice. C'est toujours bon. Tu te trompes pas. Moi, avec ma blonde, Sushi Night, I know it's gonna... Ouais. Hits the spot, everything. Tu peux jamais rater une soirée avec le Sushi Night. Définitivement. On va embarquer là-dedans. Ça fait qu'on va te laisser te servir. Comment? Tu peux choisir ce que tu veux. Toi, Carl, t'as-tu aimé les Sushi dès le début? Dès la première fois que tu as mangé, t'as aimé ça? La première fois que j'ai vu des Sushi, c'est quand j'étais arrivé au secondaire. Et j'arrive au privé, il y a des white folks qui commencent à emmener du genre de liste que j'ai jamais vu là. Des poissons. Il y en a une qui arrive qui dit « Oh, on a fait des Sushi hier à la maison, là, 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 là. » Je me suis dit « Non, c'est pas des Sushi à la maison. » On était tous à la cafétéria où on attend pour aller chauffer nos pieds en train d'exercer sur la nuit. Tout le monde est... Ça clique là, un ton hystérique. Genre « Oh, changeuse, changeuse. » Elle me dit « Ah, c'est du poisson cru avec de la bayonne, concombre, des légumes. » Ça ne marche pas, ça. Je trouvais ça vraiment louche. Mais il y en avait un qui était frit. Il y en avait un qui était frit. Et il y en a un black people. Fry that shit, we'll probably taste it. On va en donner bénéfice du tout. Fait que là, je l'ai essayé comme ça. Puis à partir de là, je me suis dit « Oh, shit, c'est super bon, là. » Dès la première fois que j'ai écouté, je partais avec ça. Moi, je ne me souviens pas, c'est qu'à la première fois, mais je sais que dès la première fois que j'en ai mangé, j'ai toujours aimé ça. Je n'ai jamais dit « Oh, non, je n'aime pas ça. » Puis comme je dis à tout le monde, « Oh, shit, tu n'aimes pas ça. » Comme du vin, moi, je n'étais pas en train de vin. Avec le tort, tu as développé celui-là. Ça goûte toute la même affaire, même. Puis au bout du temps, j'ai commencé à développer. Je ne suis pas un fin connaisseur de vin, mais je suis beaucoup mieux qu'avant. Tu vois les nuances, tu es capable de voir. Je suis capable de bien l'apprécier. Fait que toi, Maïté, j'ai vu que tu chasses beaucoup, tu pêches beaucoup. Ça ressemble à quoi la bouffe? Qu'est-ce que vous? Beaucoup de rignales dans les communautés de crie qui sont… Parce que moi, en fait, je suis la communauté de crie la plus boue au sud. Donc, c'est environ 9 heures sur la route de Montréal. Ce que moi, je ne trouve pas si peu. Parce que j'ai des amis qui habitent au bout de la route, à Tassili. Ça, c'est long. Ça, c'est long. Mais ceux qui sont plus sur la côte dans le nord, ils vont manger plus de caribou, quoiqu'avec les réchauffements climatiques. Ça ressemble, hein? Oui, il ne pose pas à 60 kilomètres de Coutuac. Mon ami, il m'a dit qu'il y avait des poids d'orignales, on est lavé que la bouffe. Oui, c'est assez chaud pour qu'ils soient capables de rester. Oui, mais à 60 kilomètres en haut de la rivière Coutuac, de Coutuac, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ce n'est jamais vu. Non, c'est ça. Ah, OK. Peut-être qu'au niveau de la viande, puis au niveau de, j'imagine, du pêcher aussi, du poisson, quel type de poisson que vous mangez. Vous avez fait ça en fouchis aussi ou bien dit que vous faites? Non, hein? Non, les poissons d'eau douce ont quand même beaucoup de parasites, donc on vit. OK. Mangez pas surtout. Les cris, genre aussi, des « like you've fried that shit », des « over-cooked », genre, pour ne pas être malade. Bien cuit. Oui, non, c'est ça. Parce qu'on mange aussi de luxe, on mange aussi du castor beaucoup, de l'utarde. Puis, comme, tu sais, genre le petit steak, genre saignant, genre des restos. Nos aînés sont genre… Non, 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 parce que quand t'es dans le bois, genre, tu sais, de la manière qu'eux lui ont grandi aussi, parce qu'on a encore des aînés qui sont humilingues, donc qui parlent juste des cris. Puis, c'est ça, tu sais, comme, quand tu vivais dans le mode de vie, c'est minomane, genre dans le bois, t'avais comme quoi, tu pouvais pas faire, comme, c'est un poissonnement alimentaire après avoir mangé l'ours, là, fait que… Ça me fait tellement penser, à un moment donné, c'est la fête de mon frère, puis… Mais comme, on va faire changement, hein. On va amener des sushis. Non, mais t'es comme, amener quoi? Elle dit, non, non, t'amènes pas ça, là. Avoue, nos parents, c'est tout ce qui est cru. C'est exactement ça que j'allais dire. Je pense pas que ma mère a déjoué. Ça ne marche pas. Comme que ce soit la viande, le poisson, là, c'est comme, c'est well done. Je pense même pas que je pourrais faire ma mère. Tu vois, Risson, tu prends un affaire saignant, là, maman, tu regardes, tu vas tomber malade. Arrête ça, là, tu vas tomber malade, là. Non. Mais c'est drôle parce que, c'est comme, tu vas juste en haut de mon territoire, puis il y a le Nunavik, le territoire des Inuits. Les Inuits, étant donné que c'est la mère arctique, bien, ils ont comme, ils ont du arctur, c'est des poissons, des salés, ils ont des truites aussi, puis là, tu manges ça. On mange, c'est ça, on donne les pêches, puis on les mange, on les coupe, là. Bien, comme, on se fait, on se fait, ils me font congeler, puis ils font congeler, puis on mange ça, comme, la baleine, elle se mange crue. Oh, wow! Et comme, ça fait, ouais, non, c'est ça, puis moi, ça fait, comme, quand même, plusieurs années que je vais au Nunavik à chaque année. Fait que, c'est, tu sais, comme, je suis plus, tu sais, je suis rendue, quand même, je suis rendue que j'aime, j'aimerais manger ça, là, d'être un peu plus, là, d'être un peu plus, là, d'être un peu plus, là, mais, comme, pour moi, qui est cri, genre, c'est vraiment un learning curve, parce qu'ils ont aussi des choses fermentées, ils ont, genre, des grandes baleines fermentées, puis, they dip their raw caribou, frozen caribou, in it, puis, comme, c'est, ouais, c'est, comme, ça, genre, ça... I can imagine, I can imagine. C'est, comme, 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 c'est, comme les aliments qu'ils ont là-bas, la qualité des aliments. Il y a même des scientifiques qui ont dit que les moules de l'Arctique du Québec ou de Nunavik, ce sont les meilleurs qui ont le lowest bacterial count. If they can, why not? C'est ça. Mais eux autres, c'est ça. Ils ont les conditions météorologiques climatiques faubles, mais pas chez les équipes. Dans tout ça, toi, c'est quoi que tu prépares? Caribou, orignal, ours, toutes les affaires que l'orignal, j'ai déjà goûté. Orignal, en vrai? Ça goûte quoi, l'orignal? C'est la bonne viande, sincèrement. Pas comparable au bœuf. Non, c'est pas la même chose que l'orignal. Tu peux voir même ceux qui mangent beaucoup de sapins, tu peux aller re-goûter ça dans leur nutrition à eux, tu peux les goûter dans leur viande. Le frère à ma blonde, ils chassent. Toi, t'as aimé ça? Ouais, c'était bon. C'était bon. Toi, c'est quoi ton... Moi, j'aime vraiment la viande douce. Il y a des gens qui aiment ça. Le cassoir aussi. Ils sont comme, « Ah, ça c'est comme le bottom of the lake. » C'est ça que c'est bon. J'aime vraiment les viandes, c'est ce qu'on appelle les viandes noires chez nous, mais tu sais, t'as des fois des petits repas que les aînés font genre un stew de lièvre. C'est comme, « Just like a scompered food. » C'est comme, « Wow, it's great. » Oui, oui, c'est vrai. Puis, dans tout ce que tu fais, t'as-tu le temps de cuisiner? Qu'est-ce que tu cuisines? Oui, bien, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça essayer des choses avec les viandes, les poissons du jus. Parce que l'écrit, il ne l'utilise pas beaucoup d'épices. Nous autres, nos épices, c'est vraiment la fumée parce qu'on fait « roast things on open food. » Puis, le sang d'animent, carrément, puis le gras de l'animent, carrément. C'est pas mal, c'est juste ça qui donne le guin, en tant que. However, we do eat le castor avec la moutarde. Avec la moutarde? Oui. Pourquoi la moutarde? Je sais pas. C'est comme un « roast one everything ». Ah, ça rajoute de l'acidité. Je sais. C'est un bon mix. That's it. Pour me, gagnant. Good. J'ai vu qu'Origina de la Bay James, on en parlait un peu, moins géographique. Géographique, à Montréal, je suis bon, mais passé Montréal, je suis vraiment pourri. Si tu peux le situer un peu, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est où exactement, par rapport à Montréal, disons. Est-ce que tu sais Val-d'Or, c'est où, genre la ville? Oui, oui. Plus vers l'ouest. Oui. Bon, mais ça fait comme, c'est un petit peu. Fait que quand tu montes à Val-d'Or, à partir de Val-d'Or, ma communauté, c'est genre deux heures et demie vers le nord. OK. OK. J'ai pas le Chibougamont. Fait que Val-d'Or, c'est quoi? C'est 7 heures, ça veut dire? Parce que tu m'as dit que tu aimes deux heures. Oh, 7 heures? Fait que c'est un 2 heures. OK. Ça dépend à quelle vitesse tu vas. À quelle vitesse tu vas. Fait que je vais te laisser prendre tes petits morceaux que je suis. Puis, je voudrais que tu me parles un peu de ton enfance, de la Bégin, parce que t'as grandi un peu et tout. Puis, t'as mentionné à plusieurs reprises tantôt la communauté Cri, si je ne me trompe pas. Puis, nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que t'englobes. parce que, à la base, c'est autoctone, mais il y a comme, si je ne me trompe pas, il y a un dérivé, si je peux dire ça comme ça, ou une famille, disons, qui est écrite. Il y a des nations. Des nations, parfait. Vas-y, prends le temps de finir ta bouchée. 11 nations, c'est ça? Au Québec. 11 nations au Québec. Mais, tu sais, encore là, c'est débattable parce que, tu sais, mettons, les nascapiens, on sait que ce sont des cris, donc celui qui arrive par le monde en guerre. Ça reste pas mal de la même famille, souvent. Ouais, de la même famille linguistique, mais, tu me trompe, le terme autochtone va englober des nations qui n'ont absolument aucune ressemblance culturelle. Donc, genre, moi, les légendes de mon peuple, ce qu'on appelle les ariyokans, la genèse des Mohawks, c'est genre deux, c'est deux affaires complètement différentes. Donc, les structures politiques, sociales, ne sont vraiment pas les mêmes, c'est juste que, dans le fond, avec ce que, avec le, avec le, avec le, 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 c'est la même chose. Toutes la même chose, c'est un conseil de bande avec un chef et des conseils de bande qui sont élus comme, de façon démocratique. Ouais, c'est ça. Donc, mais, mais, tu sais, même les Inuits qui sont au Québec viennent d'une autre migration que nous. Donc, on parle, tu sais, on parle vraiment des langues qui sont différentes aussi. Totalement différentes. Ouais. Fait que, tu comprends pas, une personne qui vient du Nunavut? Nunavut. Nunavut. Nunavut et Nunavut parce que c'est, c'est les Inuits. C'est juste différents territoires Inuits. OK. Mais c'est comme le, c'est comme le Pays Cris. Le Pays Cris va se tendre de, du Québec jusqu'en, en, en, en Colombie-Britannique. OK. On parle des dialects qui sont différents, mais on se comprend. Moi, je sais que comme, c'est H pour, pour plus rallumer un mot dans mon dialecte, dans les plaines, ça va être OK. Fait que quand tu, quand tu, quand tu, quand tu sais des petites différences comme ça, habituellement, t'es capable de, t'es capable de, de se situer quand même bien. Même chose pour les Inuits. Les Inuits, ça va de l'Alaska jusqu'au Groenland. Ils ont des dialectes différents, mais c'est de même. Donc, c'est juste que, c'est juste que, avec, avec le dominion canadien, le, le principe des, des frontières qu'on avait pas avant, ça l'a comme, ça l'a, ça l'a un peu, ça l'a séparé. C'est, moi, nous, on est sous un traité moderne chez les Cris au Québec. L'autre bord de la baie de James, il y a des Cris du côté de l'Ontario qui n'ont pas les mêmes droits que nous autres parce qu'il y a nos contières. Ouais, donc, c'est, 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 c'est quand même absurde, mais, puis, il y a des gens qui sont comme, ah, moi, je suis Cris de Treaty 1, Treaty 2, puis, oh, I'm from Treaty 6, puis je suis comme, oh, you're still cream. C'est comme, tu sais, c'est genre, à un moment donné, si on veut, il faut arrêter de nous-mêmes se placer dans des boîtes que le colonisateur, dans lesquelles le colonisateur nous a placés aussi. Comme si tu dirais que, au moins, je suis un haïtien de Saint-Michel, quand t'es un haïtien de Montréal-Nord, bon, t'es haïtien, moi, c'est un point, arrête. Non, c'est, mais regarde, tu dis ça, mais c'est quand même, c'est quand même une réalité dans le hood où moi, j'ai grandi à Montréal-Nord quand je passais dans le coin de Saint-Michel, puis là, on le fait entre nous, on ne veut pas, sans même le savoir. C'est un phénomène, c'est un phénomène social, comme tu as dit, laissé par le colonialisme, c'est ça qui fait fonctionner le système, tu sais, c'est de séparer tout le monde. Fait que, tu as dit quelque chose qui est quand même, je trouve particulier, t'as dit, la souveraineté autochtone, c'est tout ça que vous recherchez, vous recherchez une séparation du Canada? Mais la souveraineté, c'est, la souveraineté, c'est pas, c'est pas, c'est pas la souveraineté du Québec nécessairement, le conseil de souveraineté, nous étions des nations souveraines avant l'arrivée des colonisateurs. Donc, en fait, c'est de l'autodétermination, c'est de gérer nos propres systèmes publics, nos propres sources, nos propres territoires, parce que, tu sais, le Nord, surtout, d'où je viens, tu sais, c'est comme le garde-manger des forestières puis des minières, puis comme, il y a, il y a des gens qui prennent des décisions à Québec puis on a le principal de redevance de ça. Même chose pour l'hydroélectricité sur les rivières. Donc, tu sais, nous, en fait, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de, l'aménagement du territoire aussi, parce que, ben, clairement, avec l'actrice climatique qu'on a, ils font pas une bonne job, je veux dire. puis je veux dire, mon peuple, depuis des temps imménieurs, depuis des millénaires, mon peuple minait, mon peuple faisait des brûlis préventifs dans les forêts, donc vraiment, ils changeaient le paysage autour d'eux autres sans jamais créer la catastrophe naturelle qu'on voit en ce moment-là. puis il y a des, il y a des études qui ont été faites, il y en a une dernière de l'University of British Columbia qui vit justement, où ils ont fait des, où ils ont fait des recherches dans des, dans des régions du Canada, des États-Unis, du Brésil, puis de l'Australie, puis, puis la biodiversité est, 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 maintenant plus grande dans les régions qui sont gérées animées par les autres autres. Ça en dit beaucoup. Il y a, il n'y a jamais eu de changement, j'imagine que c'est par la première fois que vous dites qu'il faut personne pour placer en place que ce soit au niveau provincial ou fédéral, puis il n'y a jamais personne qui a bougé le droit, le doigt ou le pied pour dire, ok, parfait, on va changer, on va changer. C'est fou, comment tu peux amener des facts? Puis ils vont tout ignorer ça. Ils vont tout ignorer ça. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt à eux. Mais tu sais, dans le fond, c'est que, non mais en fait, le Canada, c'est genre, moi je dirais, le Canada, il se fait que nous, genre, le Canada doesn't exist, puis nous le monde sont comme, parce que, tu sais, eux autres sont arrivés ici puis pour avoir, justement, pour avoir le, commencer à acheter des tares, ils ont eu un décret papal de la doctrine de la découverte. Qu'est-ce que tu veux dire par décret papal? Le décret papal? Non, en fait, le pape, à l'époque, a fait un décret puis il a dit, il n'y a pas de civilisation là-bas, ça ne compte pas comme du monde. Il a dit, ça ne compte pas comme du monde. C'est des esclaves, c'est des objets là-bas. C'est des animaux, genre, eux autres, ils ne comptent pas comme des civilisations, donc on décide que le territoire n'appartient à personne. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à coloniser dans les Amériques puis, dans le fond, après, ils ont commencé à se passer des terres entre colonies. Fait que, dans le fond, la prémisse du Canada, c'est genre, le vol de ressources, Terranulius puis le Gilles Neusson. Fait que, eux autres, ils ne veulent pas, eux autres, c'est juste un... Puis, eux autres, leur trame narrative du Canada, c'est genre, les gens qui ont fait traverser des océans puis qui sont comme venus colonisés et déplucher les terres puis je suis comme... Fait que, tu sais, comme c'est pas, tu sais, ils sont vraiment en train de... Si tu regardes les curriculum scolaires, c'est drôle, parce que c'est du gros gaslighting. C'est fou comment... C'est tout le contraire de ce qu'on te montre à l'école. On te montre vraiment le Canada comme... C'est la réalité là, oui. Le Canada existe depuis genre 150 quelques années. Mon peuple est ici depuis 1000 ans, de ce qu'on sait. Shit. Mais ma langue, c'est pas une langue officielle. Si, mettons, t'es un juge, crie, tu parles crie et anglais ou crie et français, ben, tu peux pas être juge parce que ça compte pas comme bilinguisme du Canada. Wow. Fait que, Béjame, c'est là où est-ce que t'es né, où est-ce que là que t'as grandi, plus ou moins, t'as voyagé pas mal. Ça s'explique sûrement avec un père qui s'est imaginé. C'est vraiment ça. Surtout. Je veux t'en rôter, as-tu des frères et soeurs aussi, également? Oui, j'ai un frère, une soeur. OK. Moi, en fait, parce que mon père était négociateur pour le grand conseil d'écrit. Donc, il fallait que ce soit à Québec parce que notre trite est signée avec le gouvernement du Québec. Donc, mon père a ouvert l'ambassade qui est genre à quelques pas, en fait, l'Assemblée nationale. C'est quand même drôle, sur le grand allège, on a un ambassade. Oui. Il était comme, on est une nation. Nous autres, ça nous prend un ambassade pour qu'on a un ambassade. Oh, je sais. Ouais. Nice. Y a-tu eu des bâtons dans les roues quand tu l'as créé? Ben, tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même un, c'est quand même un, c'est une démonstration un peu de, de force pis de dire qu'on est juste, on est genre « we're steps away » si comme il faut qu'on aille négocier. C'est un statement. Ouais, pis en ce moment, les clés, ils commencent à se faire construire leur, leur édifice à Montréal parce qu'on a plusieurs, parce qu'on est à la tête de nos propres services publics. Donc, notre commission scolaire, notre système de santé, notre gouvernement, notre conseil du trésor. Donc, toutes les entités vont aller, on va se faire construire le tour pour avoir toutes les entités dans la même place. Pis, on a décidé de le construire sur le Robert Bourassa parce que Bourassa s'est conclu qu'on avait gagné le court case qu'il a mené à la convention d'Abbé-Junk. C'est comme, « no, we have a fucking building. » Moi, je trouve ça vraiment drôle. C'est ça, prices. Wow. OK, OK. Fait que, tu sais, moi, j'étais à Québec souvent, durant mon enfant, j'allais à l'école là-bas, mais tous les étés, je revenais à la maison. mais ça fait quand même plusieurs années que je suis en plein la balle parce que, tu veux dire, j'ai la calice de plait la balle. Il y a comme, on est 2000 dans la communauté, c'est sur le bord de la 113. Genre, il n'y a personne qui me dérange, je me lève le matin. Il y a le silence. À part, genre, des rest dogs qui m'ont, comme, j'appelé. Mais sinon, c'est vraiment... Habiter à Montréal, l'habiter à Montréal, c'est quelque chose qui est non catégorique. Oh, my God. J'avais tellement... Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin que, oui, j'ai besoin de self-care, mais j'ai besoin de community care. Genre, je n'avais pas ça à Montréal. À un moment donné, j'avais trop fait de cuir de cargo, j'en ai apporté à mon voisin. Genre, il n'en voulait pas. J'étais genre... Je n'ai pas l'insulté. Genre, c'est sad. I've been living here for three years et je ne connais pas mes voisins. Je veux dire, à Roi-Saint-Dipi, le gant en avant, c'est mon cousin. Le gant en diagonale de moi, il est allé au pensionnat avec mon père. J'ai vu mon nom qui est en haut de la rue. On est... Je me sens safe. Je suis moi. C'est vrai qu'on est... Je ne peux pas dire si ça vous explique, mais on fait nos profs d'affaires un peu à Montréal. Très bien. À Montréal, si tu ne connais pas la personne et que tu lui parles, tu as l'air de fou. Il y a tellement de gens isolés ici. Oui, oui. Je ne connais pas tous mes voisins, mais je les reconnais et je vais leur dire « Allô, salut, that's it ». Je ne connais pas leur nom, mais je ne les reconnais pas. Je sais que tu habites là. Moi, je te dirais, quand j'étais plus jeune, le fait que toutes mes enfants jouent ensemble, je pense que c'est plus facile de socialiser. Les parents n'ont pas des raisons de socialiser. Ça t'arrives à 18 ans, 19 ans, ton voisin, tu vas te parler, c'est pas mal de ton voisin. Je vais aller te chuler, tu vas aller voir tes amis. Ce n'est pas là que tu vas socialiser. Si tu as l'immédiat à ta gauche ou à ta droite, je pense que c'est plus facile de le parler, savoir qui sont son nom, qui est, etc. Mais tu t'éloignes. Mais il faut que tu ailles un lien, il faut que tu ailles déjà comme un lien commun. De voir juste habiter dans le même building ou juste habiter un côté, c'est pas assez. Moi, si j'arrive, il y a un autre ici à côté. Ah, probably. je vais apprendre plus son nom à lui que si j'arrive et c'est un vieux roger qui habite en haut et qui parle à personne. Genre des cris à Montréal, il y en a, mais comme, je veux dire, il n'y en avait pas, ça ne court pas les rues quand même. Moi, j'ai trouvé ça rough là. j'habitais à Abdamoël. Puis, c'était plus d'entente. T'as pas vraiment... Moi, j'habitais dans le ville riz. OK. J'habitais dans le ville riz puis j'habitais... Ça, c'est genre la limite. Après ça... Genre, j'habitais dans... proche de la station de Vaudry. OK, OK. Ouais, fait que c'était ça. J'étais pas... T'as pas tout chalets, là? Non. Je pense que c'est plus là que tu vas trouver peut-être un peu plus... C'est loin, c'était des chalets qu'il y avait avant, des plumes résidentiels. Comme je te dis, moi, quand j'ai grandi à Rivière-de-Préry, on connaissait tout. Tout le monde te connaissait. Ma mère connaissait tous les parents, tu sais. Mais dès qu'on a déménagé, high school, college, c'était... Toutes les nouvelles parts qu'on est arrivées, là, tout le monde... Personne ne se parle. Les enfants jouent pas dans la rue. Les enfants jouent pas dans la rue. Tu vois-tu des enfants dans la rue, toi? À Montréal, ici? Ouais. Comme chez vous, t'envoies parce que t'as un parc. Nous autres sont dans le milieu de la rue puis ils jouent. genre ils dansent le net quand les autos y passent. Comme qu'on faisait maintenant, tu vois tout ça? C'est jamais de la vie, là. Mais on était beaucoup dans les ruelles. Oui. À Montréal, c'est plus des ruelles que dans la rue. Exact, parce qu'on a des grandes rues principales fait que t'as pas joué au hockey. Oui, t'as pas joué sur le champ. René Lévesque en plein milieu, genre, comme par exemple. Fait que t'as, on avait beaucoup les ruelles. Mais moi, dans mon enfance, c'était tout le monde... C'était 50-50. T'avais beaucoup de monde à qui tu parlais pas. Il y en avait d'autres. T'étais un jeune de mon âge fait que... On trouvait un point commun puis on jouait au basket, on jouait au hockey, on jouait au baseball. Fait que... T'étais plus comme ça. Mais t'as parlé... T'as été à Vilurie. Puis Vilurie, t'es... Moi, je connais très bien Vilurie. T'es très multiculturel. J'ai jamais été à la Béjum. C'était-tu autant multiculturel? Enfin, du tout. Ça commence, oui, dans certaines... Tu sais, genre, le Bel-sur-Réunion. On a le plus gros taux de gens ici sous l'immigration dans la région. Parce qu'il y a des usines. Il y a de la job. Il y a de la job. Il y a vraiment de la job. Puis il y a certains entrepreneurs qui viennent d'acheter un quartier complet à Shugamo pour loger des familles. Des travailleurs. Ben, oui. Des Philippines. Parce que dans le fond, il y avait des camps comme de travailleurs. Mais eux autres, ils ne voulaient pas les séparer de leur famille. Fait que dans le fond, ils ont vraiment construit des unités. Fait que tu sais, je veux dire, quand je voyais la CAQ durant la campagne électorale dire que l'immigration c'était genre la mort. Puis que j'étais genre « On va dire ça au monde dans le Nord. » C'est comment. Puis qu'ils ont rempli nos usines justement avec la main d'oeuf étangère. Puis j'étais comme « Ça passe, ça passe pas. » Puis je veux dire, c'est quand même cool parce que là, tu vas à Shugamo puis il commence à avoir des épiceries africaines. Il commence à avoir... Il y a vraiment une variété de choses. Puis dans nos communautés, déjà aussi, chez les cris, on avait beaucoup de gens qui travaillent dans nos services publics, à la santé publique, l'administration des entités cris qui sont qui sont une immigration aussi. Moi, je trouve que c'est plus facile. C'est plus facile pour quelqu'un dans ma communauté, en tout cas. C'est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas blanc de s'intégrer que quelqu'un qui est blanc. Parce que les Blancs, ils n'ont pas ce concept de communauté-là. Ils n'ont pas ce concept de gens. Puis les autres personnes arrivent chez nous puis c'est naturel. Ils s'attachent à la communauté puis tu les vois dans les activités communautaires, mais il y en a vraiment beaucoup qui viennent dans nos communautés, genre des infirmières, tout ça, qui font une passe d'argent puis qui vivent complètement en marge de la communauté. Ça, c'est sûr. Genre, bien comme au Nunavik, à Kujua, c'est... Il y a deux tiers de la population là-bas. C'est pas des unis. Ah, merde. Ils ont tous les bonnes jobs. Ils ont toutes les belles maisons pendant que nous autres, on est genre... On est dans des maisons pas plus surpeuplées, genre. Puis eux autres, ils ne sont pas là à l'année longue en plus. Ça fait qu'ils sont là genre deux semaines par mois. Ils ont trois étages. C'est comme... Tu sais, puis on n'a pas le choix de dépendre de la main-d'oeuvre qui vient du sud. Mais en même temps, tu sais, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes... On n'a pas les mêmes opportunités que ces gens-là dans notre propre... Dans nos propres, c'est-à-dire. Puis, tu sais, quand tu regardes, tu dis qu'il y a de plus en plus, on va dire, des petits africains, tu vois plus de... différentes communautés venir un peu dans tous ces coins-là. Est-ce que ce qui fait qu'on va dire auparavant que les gens... les gens ne venaient pas? Est-ce qu'il y avait des raisons? C'est loin, je pense. Oui. C'est loin, c'est quoi? C'est loin, puis comme si je veux dire, le territoire est énorme, ça va, puis tu sais, on avait... On a toujours eu des... Ben, toujours eu depuis... Depuis... depuis quelques décennies, des villes qui ouvraient à cause des mines ou des usines de transformation de bois. Ça amenait des gens, tu sais, plus du lac Saint-Jean, vous aviez... Mais là, de plus en plus, je pense que le monde commence à comprendre qu'il est quand même un nice le nord, c'est comme... Parce que je te posais la question parce que... Peut-être que c'est des trucs préconçus, mais moi, j'étais jeune, puis j'étais comme... dépassé la Valle, Saint-Jérôme... Il n'y a rien, c'est le nerf! C'est du monde qui ne veut juste pas nous voir. Fait que moi, quand je voulais parler de quelque chose qui est loin, j'ai toujours que Saint-Clincklin. Ah, OK, tu habites à Saint-Clincklin. Mettons Saint-Clincklin, c'est genre au Saguenay. Dans ma tête. Ah, OK. OK, pour moi, Saint-Clincklin, c'est comme... Moi, c'est un truc dans ma tête, c'est vraiment des régions qui ne sont pas si loin des grands centres Québec-Montréal. Parce qu'il n'y a pas d'Autochtones, il y a beaucoup de racisme. Mais en Abitivie, il y a beaucoup d'Autochtones. Il y a beaucoup d'Autochtones sur la côte nord aussi. Fait que c'est juste qu'il fallait juste que tu montes un peu plus. Même en Haute-Nauricie, il y en a. Il y a des Atikamekw. Fait que c'est ça, il fallait juste que tu passes la balle. Première année au cégep. Nous, on était au cégep ensemble. C'est là, ce qu'on s'est connu. On a joué au basket dans la même équipe. Première année, je ne sais pas si tu souviens, on a été faire un tournoi à Québec. C'était un tournoi? Un tournoi à Québec? Oui. Non, c'était un match en concours. Puis on arrive là, je pense que c'était un tournoi qu'on a fait à Québec. En tout cas, bref. Explique histoire. Après ça, je vais pouvoir te retenir. Fait qu'on arrive là, on arrive, je pense que c'est comme en après-midi, le vendredi en après-midi. Puis on rentre dans un IGA. je n'ai jamais vu un IGA shut down pour voir qui qui rentrait. Tout le monde, on sentait tout. Je pense qu'il y avait moi, toi, Doche. C'est dans la pyramide. Le IGA, c'est dans la pyramide. Moi, toi, Doche, Tito. Fait qu'on était comme 5 grands noirs rentrés en premier. On a fait deux pas puis on était comme c'est fini. Tout le monde nous regardait puis là, c'est comme, on n'est pas à la bonne place. Québec, c'est un château fort conservateur au fédéral. Les dernières élections, c'était libéral partout. Tu vois, Québec, c'est juste le député conservateur puis c'est comprenable pourquoi. Ayant habité là, t'es comme, moi, en plus, j'habitais sur la cour de Beaupré. C'est comme en banlieue Québec, plus vers la campagne, plus vers Beaupré puis vers le montant. Saint-Ange. Puis comme, they had never seen in their life. Clairement, mon frère, ça fait de bouillies toutes notre primaire. Parce que, ils ont cassé la jambe dans mon frère. Des choses vraiment genre, vraiment fucked up parce que, tu sais, puis répétaient des choses qu'ils avaient entendues de leurs parents puis c'était comme, « Paye pas de taxes! » À craire que, genre, tu vois, ils ont huit ans, de gueule! « Paye pas de taxes! » « This is crazy! » C'est parce que, mon père, à la télé, parce qu'il négociait, il négociait des choses quand même importantes puis… Ça fait qu'il était connu quand même, tu sais, le monde savait plus ou moins qui vous étiez. Oui. Ben, tu sais, c'est des targets facilement. il voyait, tu sais, il voyait une autre famille. Mais, tu sais, c'était tellement écœuré à l'école que, genre, mon père, il fallait qu'il vienne faire des petites présentations sur notre culture puis nos origines pour qu'il y ait comme les enfants, genre, ils ferment en arrière puis qu'ils commencent à apprendre des choses. genre, c'est ça. Ce qui est quand même déjà une bonne chose, mais… Yeah, mais tu sais, le doute, mon père, il était dix ans au pensionnat, genre, dans un pensionnat indien, amené par l'État, volé à ses parents, de six à seize ans, dans une phase critique de son développement de cerveau. Mais d'autres, il vivait le génocide. Puis comme, tout… puis il voyait toutes ces… tu sais, il voyait des choses vraiment là-bas. Fait que, tu sais, moi, ça me fait de la peine que mon père, en plus d'avoir vécu ça, il a passé sa vie, genre, à tenir responsable les institutions, les gens qui l'ont envoyé là-bas, lui, puis ses frères, puis ses sœurs. Moi, je trouve ça, tu sais, moi, je trouve ça, je trouve ça quand même triste. À part des excuses, je pense qu'ils ont eu des excuses, à part des excuses, tu sais, qu'est-ce qui peut être donné à ces gens-là pour qu'ils le fassent, genre, tu sais, nous, on parle de la… en tant qu'esclave, noir, descendant, dépendant d'où tu viens, tu sais, nous, on est ici, on n'est pas capable de prendre un désépendant, c'est quand même assez tôt, fait que, tu sais, restitution, payout, je pense que c'est quoi, c'est en Californie, je pense, ils commencent à payer 1000 piastres une femme noire enceinte par mois, je pense, juste pour donner un edge fun à l'enfant. C'est pas que l'enfant n'ait avec ce retard-là qu'on a, tu sais. C'est un handicap-là. Ouais, c'est un handicap-là qu'on a, qu'on n'a pas accès aux crédits, on n'a pas accès à une maison, on n'a pas accès à des bonnes écoles, ben regarde, on va te donner, ça c'est le genre de truc que je pense qu'ils peuvent aider, qu'est-ce qu'ils pourraient être fait de ton côté? Ben, tu sais, mettons, si tu regardes la majorité des communautés autochtones au Canada sont encore sous la loi sur les Indiens, ça s'appelle encore la loi sur les Indiens. Avant ça l'appelait... On n'a même pas changé le nom, hein? Non, avant ça s'appelait l'acte sur les sauvages. Oh! Ouais. Serious? Yeah. Non. Comment vous n'avez pas brûlé le Parlement encore? C'est du disrespect, là. Ils l'appelaient vraiment. C'était un lac qui s'appelait... Lac sur les Indiens. Lac sur les sauvages. Puis ils ont dit on va le changer à Indien. Better. Better. Puis genre, ça a resté le même jusqu'à aujourd'hui. Fait que tu sais, le monde sont comme dans les pensionnats autochtones, mais je suis comme... Puis là, ils se sont comme on ne veut pas dire pensionnats indiens. Puis je suis comme mais tu es en train de genre... Tu es en train de comme sugarcoat l'histoire. Moi, j'ai encore un ID fédéral dans mon manteau d'ailleurs Indien statué. Puis comme ça, il faut que le monde le sache. Puis cette loi sur les Indiens-là régule des aspects genre fucked up de nos vies jusqu'à genre le ministre a le droit de changer notre testament. Il y a... Oui. Puis tu peux pas... Tu sais, sur la majorité des réserves, tu peux pas posséder de propriété ou de terrain parce que le fond de terre est en partie à la range. Parce que c'est une terre réservée que genre on vous permet de l'administration de ce terre-là, mais c'est pas à vous autres que tu prends en douane. Fait que même si tu... Même si tu fais construire une maison sur la communauté quand tu peux, genre dans le fond le terrain t'appartient pas. Fait que genre le band demain matin peuvent décider de reprendre le terrain puis de tasser. Fait que dans le fond nous autres on est... À cause de la loi sur les Indiens, on ne peut pas avoir de generational wealth. Ouais. Fait que à chaque... Fait que à chaque... Nous autres chez les Autochtones, à chaque génération, on repart à zéro en termes de... En termes financiers, en termes... On n'a rien à léguer parce que rien ne nous appartient sur la communauté. C'est pas crazy. C'est quoi le système? C'est quoi le système? C'est ça le système? Tu viens de l'expliquer puis c'est ça partout, partout en Amérique. Moi, c'est ça qui me fait rire que le gars, il n'y a pas de racisme systémique. Ça ne s'organise pas en système. La loi sur les Indiens, c'est quoi, calice? C'est genre le poster child du racisme systémique puis tu sais, c'est une loi fédérale. Oui, mais il y a des gens qui font la prestation de services ici au Québec en se référant à cette loi-là. Il y a du monde qui vont... Tu sais, je veux dire, dans le système médical. Fait que veut, veut pas, il y a des gens qui en font l'usage mais aussi qui assurent sa pérennité au Québec aussi. Fait que tu sais, je suis comme, arrête là avec ton genre. C'est Canada. C'est énorme. Oui, exact. Ça, c'est un affaire que le gars dit souvent. Il met toujours sur le fédéral à chaque fois. C'est Trudeau, c'est lui, c'est le fédéral, c'est pas lui. Ça, c'est un affaire. Les immigrants, c'est Trudeau, c'est pas lui. Je trouve ça, c'est fou. En tout cas, c'est des affaires que je savais pas, c'est tellement fou. Puis ça me fait penser, c'est des rivières qui portent le nom « Negre ». On en avait réplicitorié. Si je me souviens pas exactement, si je me souviens pas exactement, si je me souviens pas de mémoire, il y a 30 rivières au Québec qui portaient encore le nom « Negre ». Probablement parce que c'est un noir qui l'aura montré. Who knows? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont venus, ils ont tout volé. Mais tu sais, c'est fuck-t-on encore. C'est toutes des affaires qui se passent. Des fois, tu te sens pas impuissante. Moi, je me suis déjà senti impuissant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? T'as beau leur dire, t'as beau le dire, faire marcher, militer et tout, comme t'en parles, je veux dire, on dit toujours, non, c'est pas la violence. Mais quand tu regardes l'histoire, puis ma base, je veux pas promote la violence, mais quand tu regardes l'histoire, les seuls fois… comme du « Remprête à rêve », est-ce que tu fais l'apologie de la violence? Quand tu regardes, les seules fois qu'on a eu raison, on a mis les heures. C'est des opinions, c'est ça. Ouais, exact. Fait que comme… Tu sais, je me dis, tu sais, des fois, je me sens tellement impuissant, puis je me dis, oh, fuck, même, tu sais, quand t'es fâché, puis t'as juste envie de frapper dans un mur, là, puis tu sais, comme, ok, j'ai frappé dans le mur, j'ai mis la main, mais ça m'a fait quand même du mur un peu, Ouais, ouais, tu te déflouettes, là. Je comprends. Fait que, je sais pas si toi, des fois, t'as ce sentiment-là de juste te sentir impuissante à toutes ces affaires-là qui se passent, toutes ces injustices. Ouais, mais comme… je veux dire, la majorité de mon kiné, je sais pas, de mes premières années, ma vingtaine aussi, puis même encore aujourd'hui, genre, des fois, je reste en vie purement, genre, out of spite against these people. Parce que je suis comme, ils ont tellement essayé de nous tuer, ils ont envoyé mon père au pensionnat. Donc, mon oncle n'est jamais revenu du pensionnat, il est encore enterré proche d'un pensionnat dans une autre province. On a un certificat d'enterrement, on a pas de certificat de décès, donc on sait pas vraiment de quoi il est mort. Sa tombe n'était pas marquée non plus, c'est ma tante qui a fait un travail journalistique pour trouver il était comme, à peu près. Fait que, je veux dire, il y a ça, on est dans nos communautés, on a des taux de diabète, de maladies chroniques qui sont « through the roof » parce qu'ils nous ont sédentarisés de force. Puis il y a tellement de stress, tellement de trauma de génération en génération que, tu mets ton, les maladies comme l'arthrite, le lupus, il y en a full, surtout chez les femmes noires et les femmes autochtones parce que ce sont, parce qu'on est des actes genre profondément comme traumatisés. Which is bad. Quand t'es tellement stressé que tu détruis un niveau moléculaire, ton système immunitaire s'attaque à soi-même. C'est quand même fou. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, c'est des estis-là, ils veulent tellement qu'on meure, ils veulent tellement que je meure, qu'il y a comme, « I'm not gonna let that happen » genre des fois, c'est juste, genre des fois, puis je pense que c'est pour ça que la rage, la colère, c'est beau. I embrace mine with open arms all the time parce que je suis comme, cette colère-là, genre, elle m'a gardée en vie tellement souvent. C'est la seule chose que j'étais capable de ressentir, puis genre, but that shit got me through a lot of things. Je peux définitivement comprendre, avoir grandié, parce qu'on a grandié, que ce n'est pas facile, comme Caleb a dit, on est fâché. Je pense que, nous, notre combat, il est différent parce qu'on se rattache toujours à Haïti. Nous, à la fin de la journée, on est la première génération ici. Mon parent vient d'Haïti, mais on est encore très, très proche de cette culture-là. Je pense que dans les prochaines années, plus on va vivre, plus il va y avoir de générations, ce combat-là va devenir aussi intense en ville que, justement, dans les réserves. Les gens sont juste tannés du traitement, mais ils sont tannés du service. C'est quand même à Montréal-Nord, ils ont fait... Montréal-Nord, il y a de la construction en tout temps. Il n'y a pas de nouvelles écoles. Il n'y a pas de nouvelles bibliothèques fonctionnelles. Il n'y a pas de piscines, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'arénas, il n'y a pas de place pour les pieds d'aïsion. Il n'y a pas de centre de loisirs. Les centres pour personnes âgées, c'est de la merde dans la vue. Qu'est-ce qu'ils font? Nothing. On a vu, durant le COVID, que les quartiers qui ont subi le plus de pertes, c'est vraiment des quartiers comme Montréal-Nord où, justement, les... Comment t'appelles ça? social determinants to health sont vraiment bas. Fait que les gens qui habitent dans des déserts alimentaires, les gens qui habitent dans des housing qui ne sont pas appropriés, tout ça, ça a un impact. Les gens qui vivent dans des millions surpeuplés aussi. Même si je lisais un truc sur le New York Times ou le Washington Post qui disait que, quand j'allais vraiment mal à New York durant le COVID, every single person on a respirator was a black woman. Fait que j'étais comme... Genre, ça a vraiment comme exposed a lot of things that we already knew. Même dans... Même dans... Dans le milieu où je travaille. Mais comme... Puis j'ai... Puis comme... Ils continuent à se faire mes yeux. C'est that... At this point, it's not only neglect, it's carrément human rights violations. Yeah. What? Toi, personnellement, ça a été quoi ta période la plus difficile dans tout ça? En grandissant, secondaire, étant dans tes environnements, on trouve que t'es comme un peu le bouton noir, t'es fait un peu différente pour te battre pour ta personne. Ouais. Bien, il y a ça. Tu sais, je veux dire... Tu sais, comme j'ai dit, mon père fait le temps au pensionnement donc il y a... Genre, il y a des choses qui ne lui sont pas naturelles. quand tu vis la majorité ton enfance, ton adolescente, dans la peur, dans la honte, dans... Tu vois tes... Tu vois tes trasmets, tu sais, pas nus par le prêtre le soir, ça. Tu manges pas bien parce que... Parce qu'il y était... Il y avait de la malnutrition, mais aussi, il faisait des expériences médicales, pharmaceutiques, qui m'ont fait en fait une expérience sociale sur vous aussi. Tu te fais empêcher de dormir? Genre, comme l'apartheid ou en... Tu veux dire, l'apartheid au... en Afrique-Sud, tu sais, ils se sont un peu inspirés genre de, comme... des petits traitements qu'on faisait ici au Canada envers les Autochtones. Ils étaient genre « Non, c'est une bonne idée, tu sais. » Ouais. Ouais. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Puis, moi, je pense que, tu sais, déjà, déjà ça, avoir un père qui a vécu ça, c'est pas nice. C'est comme, tu sais, oui, il y a eu des réparations pour les gens qui ont fait des pensionnats, mais genre, nous, les enfants des survivants qui ont été obligés de « deal » avec ces gens-là, genre, comme carrément brisé, on n'aurait jamais rien reçu, on n'a pas eu de réparation. La seule réparation que j'ai eue du gouvernement canadien, c'est parce que mon père était au pensionnat, j'ai eu 12 sessions gratuites avec un psychologue. Wow. Je te jure, thank you. Tout ce sera gratuit. That's it. OK, c'est la douzième. C'est la douzième. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis good. Tu devrais être correct là. Je suis good. S'il te plaît, t'as l'équipe, si jamais on peut, il y a possibilité de remplir des papilles puis de pouvoir... D'extensionner ça. Genre, ça va, là. Pas besoin de votre pitié. Fait que je pense que ça, genre, les enfants, les survivants, ce qu'on appelle les survivants intergénérationnels, ont tout le temps « the shit end of the stage ». On a fucking bien. On n'a pas de... On n'a pas de... Tu sais, on n'a pas beaucoup de place dans les journées de reconnaissance aussi comme Orange Shirt Day où on honore les survivants, les pensionnats et ceux-là qui ne sont pas revenus. On se parle mieux, mais comme... Ça, ça a été... De grandir avec, genre, mes parents qui étaient comme « fucked up » mais de ne pas savoir pourquoi, c'était vraiment ou c'était vraiment comme pas facile. Et puis ma mère, elle a essayé de pallier le plus possible. C'est comme l'absence de mon père, parce que mon père aussi travaillait beaucoup, même si je n'étais pas que c'était quelqu'un qui s'isole quand il ne va pas bien. Fait que, tu sais, je pense que ça, grandeur, oui, ça a été là. À cause de ça, je me suis commencé à prendre la drogue et j'avais genre « on me dit ». Ouais, ouais, j'étais genre... Je faisais... Ben, je prenais la drogue et j'ai dit pendant 12 ans, je suis attendu que j'arrête. T'as commencé à 11 ans ? Tout seul ? Avec du monde ? C'est quoi ce processus-là ? C'est genre... Ben, nous autres, on était exposés à ça. Fait qu'on savait quoi. Puis là, tu as quelqu'un dans ta famille qui en consomme. Tu as « like to go to that » puis genre après, c'est... Après, c'est genre... Ben, en tout cas, moi, ça a évolué quand même très vite. Je passais de... Je passais de potes à genre « speed » ça n'a pas été plus long. Avec sa vie, tout ça. Puis là, j'ai genre un problème de cocaigne pendant genre des années. T'as la cocaigne, ça, c'est... Puis, mais tu sais, j'étais dans une situation financière qui était full précaire aussi, fait que j'avais de la misère de recevoir des services médicaux appropriés. Fait que, of course, que j'ai atteint des fonds là, genre quand même très creux là, souvent, puis comme... Mais en repensant, j'ai comme... J'ai vraiment beaucoup de compassion puis d'amour pour la petite fille que j'étais parce qu'elle avait juste besoin de s'entendre. As-tu déjà senti ce sentiment de non-retour là? Ou est-ce que tu disais « Ok, bien... Je prends ci, je prends ça, je prends ça... » Comme... As-tu déjà senti que comme... Comme si... Comme si ça allait juste à souffrir juste toutes tes souffrances puis... Comme... As-tu déjà senti que comme « Ok, regarde moi, je prends ça là, puis... Regarde, je ne sais pas, juste parmi mes yeux puis je n'ai jamais plus voir rien. J'ai fait des tentatives de suicide aussi. Je veux dire, je n'ai pas eu... Même encore, ma santé mentale est un peu spicy. C'est juste genre... Je pense que c'est... Je pense que c'est comme... Je veux dire, je pense que c'est... Tu es honnête avec toi-même puis tu es capable de... Oui, non, c'est ça. C'est un gros step. Des fois, j'ai des figures puis c'est comme ce n'est pas la première. Je vis mon émotion puis après, je suis comme... Mais comme... Puis il y a des choses puis je me pardonne des fois de comme pas être capable de faire certaines choses, de pas être capable de... C'est... C'est one day at a time mais je suis quand même vraiment à des années lumières de la personne qui j'ai déjà train de vivre. Shout out. Shout out. C'est quoi que tu fais qui t'aide justement à ne pas replonger? Vivre dans ma communauté, ça va être déjà... Tout le monde y pense... Tout le monde y pense qu'on est genre des gros toxicomanes puis des alcooliques mais genre c'est... La manière que genre ils utilisent up north is really different than here. Genre ici, il y a de l'alcool partout. À tous les repas, à tous les occasions spéciales, le monde, il se déchire genre au brunch. Comme... Je veux dire, au déjeuner, genre... Genre le monde, ils sont comme au 45 degrés genre en sortant chez Régine. C'est comme c'est fucked up. C'est fucked up. Puis comme ils ont des événements genre social, des genre qu'est-ce que ce soit un lancement de livre que ce soit genre... 5 à 7. Ouais. Le 5 à 7. Il y a de l'alcool. Nous, dans nos communautés, quand il y a un affaire, quand il y a un événement communautaire genre festin, un feast que toute la communauté est ensemble, c'est pas rare qu'il n'y ait pas d'alcool. Mais c'est... En fait, dans des événements communautaires, il n'y a jamais d'alcool. Point. Les mariages, il y en a beaucoup qu'il n'y a pas d'alcool aussi. Puis tu vas pas... Tu vas pas... Tu sais, je veux dire, on va pas genre déjeuner chez le monde genre pour se... pour se... pour se déchirer. Genre... C'est comme... Il n'y a pas vraiment cette culture-là dans... Fait que tu sais, dans le fond, genre les alcooliques, c'est qui? C'est celui-là qui nous travaille. Exact. C'est sûr. C'est sûr. Le monde, il boit parce que, justement, on est dans une société où on fait juste se comparer. On fait juste... Imagine, tu vas chez quelqu'un, tu commences à socialiser avec eux, tu vas voir ce qu'il se fait dans la vie, tu vas voir... Toutes les trucs qu'ils vont te placer socialement quelque part. Take a drink to that. Tu essaies de juste oublier puis tu sais, de pas avoir ce jugement-là. mais je peux comprendre pourquoi vous, vous avez plus tendance à peut-être retirer l'alcool de vos habitudes. Clairement, tu sais, quand on est dans le centre-ville de Montréal, on en voit, c'est top, là. Tu vois que c'est... C'est pas juste des Autochtones. Toutes les gens qui sont dans la misère ou qui sont itinérants, tu sais, l'alcool, pour eux, c'est comme... Ça les réchauffe. Ça les faut oublier les trucs. C'est vraiment difficile de ce genre de ça. Je veux dire, des fois, t'as besoin d'assistance musicale pour être... pour devenir sober. Sinon, tu meurs, genre. Être dope-sique de des trucs comme des benzos, des opioïdes, c'est comme... C'est comme si t'avais la pire de ta vie pendant comme une semaine. Genre, tu vomis, tu... comme... Tu es d'un bap. Genre, c'est comme... C'est... Oui, il y a des places où ce qui sont... où ce qui sont plus compréhensibles que les autres parce que c'est ton droit d'aller à l'hôpital et de dire, genre, « Sean withdrawl », genre, « Faut qu'il y ait comme... » 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 « Mais... » Tu sais, moi, je l'ai fait, là, être dope-sique. Je l'ai fait, genre, arrêter de boire pis comme... Genre, ça se fait pas avec... « Pas de toi au-dessus de ta tête. » genre, 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 une monde qui sont comme... « Si je donne de l'argent aux itinérants, ils vont aller chercher de la drogue. » « So what? » Genre, « So what? » Ça peut lui empêcher d'être dope-sique pour les prochaines 12 heures, genre... « Dispacte. » Pis comme... Genre, être dans la rue pis être vraiment en situation de détresse. Si je peux, genre, repousser ça pour comme 12 heures, il fait ce qu'il veut avec ça. C'est comme... C'est comme... « Je suis pas... » pis parce que justement, je sais que genre... « First of all, even if you use, even if you drink, t'es quand même un humain. » Genre, tu as quand même droit à de la dignité, à tes droits, pis t'as quand même droit à de la sécurité aussi. Pis ça, des fois, genre, je trouve qu'au Québec, on est tellement bon genre, à regarder les itinérants de haut pis genre... Pis comme... Les juger. Pis pourtant, je veux dire, il y a combien d'avocats qui font de la poudre poule? Il y a combien... je veux dire... Mais ça, c'est des drogues genre socialement. À l'eau là-là, il y a mon père. Ben oui. Il y en a... En tout cas. Non, il y a des drogues fonctionnelles, il y a des alcooliques fonctionnelles... Ouais, mais t'sais, mettons, genre, le gars qui fait la même drogue que la personne dans la rue est vraiment très bien différente. Genre, juste... Pis si on avait justement accès à des « safe supply policy » genre, pis comme... Juste de comme... Parce que de toute façon, en plus, « the nicest way to recovery », pour assurer, genre, le recovery de quelqu'un, il faut que tu commences par prévenir, genre, la mort subite de quelqu'un. Tu comprends? Genre, « safe supply policy » « safe supply » c'est ça, c'est prévenir la mort de quelqu'un. T'sais, je veux dire, il y a du... Ben là, il commence dans les pharmacies, ben depuis un bout, tu peux aller demander genre, s'ils ont du maloxone, genre, pour s'amuser, parce que là, il y a plein de drogues faites « lace way to the floor ». Pis genre, il y a comme... Il y a des crises... T'sais, là, je pense que c'est plus de gens qui sont morts au Québec d'une crise d'opioïdes que d'accidents de chars, t'sais, en passé. Fait que... Non, c'est comme... C'est vraiment pas drôle. Quand il dit ça, au Québec, ça veut dire... Au Québec, il y a un peu d'avant quoi? Moi, imagine à Vancouver, genre... C'est les Blancs, là, qui font faire un peu de ça. C'est pour ça que peut-être qu'ils rendent ça plus disponible. Ouais, parce que... C'est lui qui commence à être affecté. Voilà. Si t'as des amis, si t'as des amis qui consomment... Pas nécessairement des optéides, mais tu sais même juste de la cocaïne, genre, c'est comme tu peux aller à la pharmacie et dire « Ben j'ai besoin d'une toxine ». Pis si, genre, la personne à odier, ben tu peux la stabiliser en attendant que l'ambulance arrive. Pis ça, c'est comme... C'est genre... Tu sais, de donner cette possibilité-là de gérer ça dans... Tu sais, de laisser les gens gérer ça chez eux pis de les empower à comme... à agir pis à faire la chose qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui savent pas... Il y a vraiment beaucoup de gens qui savent pas naviguer les services publics aussi au Québec. Fait qu'ils sont comme « Si mon ami, ouais, pis chez nous, il est en train de odier, est-ce que je suis, est-ce que je suis, culmel, ils vont-tu m'arrêter à cause de la drogue? » Fait qu'ils savent pas quoi faire. Pis comme, le temps y passe, pis genre, quand t'es quelqu'un qui dit « Ouais, c'est ça, c'est des minutes. » Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... d'avoir des choses de harm reduction comme ça, pis de laisser les gens faire partie de la société même s'ils ont des problèmes de consommation, c'est genre la chose à faire. Pis moi, dans mon cas, c'est moi qui suis ça qui m'a aidé, genre à me réhabiliter. Parce que genre, je rentrais, comme je suis allée vivre avec ma grand-mère pis ma tante, pis genre, « They love the shit out of me » même si j'étais comme, j'étais un complete mess. J'étais genre dégueu. Pis comme, ils m'ont tellement aimée pis ils s'attendaient à rien de moi pis ils étaient juste contents que je sois là. Pis pour la première fois dans ma vie, je me suis sentie comme aimée. Pis comme... pis que je devais pas quelque chose à quelqu'un pis j'étais comme... « Maybe I'm worth something. » Fait que, tu sais, comme... pis j'ai commencé à m'aimer moi-même pis de prendre soin de moi-même. Pis dans un... « Thought process » qui est décolonial aussi. Parce que... Justement, être en santé, être heureux pour un autochtone, c'est... c'est fondamentalement radical comme acte. pour un autochtone, C'est un autochtone. Toi, t'as-tu déjà pris de la drogue? Ouais. Quelle est-elle en drogue? Ben... On veut tout savoir. Non, je vais essayer de la cocaïne, du speed, pis de la molly. J'étais là. Le weed, c'est tellement comme... Je dirais les choses banalisées. Peut-être les choses que... Le weed, pis la cocaïne, je te dirais ça, c'est les deux choses que... Même moi, quand je l'ai consommé, c'est les choses que j'ai le plus appréciées, comme... Ça me... Ça me cassait pas. J'étais... J'étais encore là, tu sais. Versus de l'alcool, parce que tu peux facilement échapper avec de l'alcool. Toutes les autres... Le speed, ces affaires-là, c'est chimique. Fait que moi, en partant, j'ai eu un peu de misère avec ça, pis... Tu clinches des dents, c'était des affaires. physiques que j'aimais pas. I never really tried more than that. En plus, le fait que je joue au basket, pour moi, c'était comme un... un obvious no. Et ton basket, il twigle. Non, mais c'est ça, mais c'est un obvious no, mais tu restes que... Tu sais, tu vas dans un environnement social, tu vas te chiner avec du monde. C'est toujours comme ça que j'ai essayé de consommer. Tu sais, c'est toujours en étant avec un groupe de personnes qui me faisaient... Un groupe de personnes qui avaient minimalement confiance en eux. Tu sais, avec au moins une personne de confiance que j'ai tu sais, je sais que cette personne va me sauver. Puis ouais, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon au moins de savoir que... Tu peux l'utiliser, mais tu sais que, ok, si il y a quelque chose de pop-up qui m'arrive... J'étais plus vieux aussi. Moi, j'ai pas utilisé ça à 11 ans, parce qu'à 11 ans, j'étais un joueur de basket. J'étais... Moi, j'ai commencé à... ces affaires-là à 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu sais, je jouais encore au basket collégial. Fait que c'était... one weekend here and there like in a year que je consommais ces affaires-là. Puis étant plus vieux, tu sais, un peu comme le vin, toutes ces affaires-là, tu sais, je te dirais, le cannabis, c'est la chose que j'ai retenue le plus, que j'ai apprécié le plus. Mais sinon, toutes les drogues, ouais, j'ai... Tu sais, j'ai vu comment tu peux atteindre le fond là-dedans. Puis c'est là que j'étais comme ok, yeah. Like... Mais je sais pas, j'aime pas non plus le vibe dans lequel que les gens ils prennent aussi, les raves, les affaires d'eux-mêmes. Fait que j'étais comme... J'étais facilement retiré de ça, genre, j'étais facilement capable de dire oh, that's not for me. I'm out. That's not for me. Toi, c'est sûr, t'as jamais... Caleb, c'est sûr que j'avais... Caleb a jamais... J'ai jamais pris de peur. J'ai toujours eu peur. Ouais. J'étais comme, t'es poussé au là, ou... J'ai toujours eu peur. Puis j'avais la peur de mes parents. Eux, mes parents sont super religieux. fait que j'étais comme, tu touches à ça, rien, tu touches jamais à ça, à ça, à ça. Fait que j'étais comme... Déjà, j'avais peur. Puis j'avais peur de mes parents. Fait que j'étais comme... J'ai rien touché. J'aime bien boire un petit verre de cognac de temps en temps et tout séroté, mais pas plus. Le plus loin... Même fumer, le plus loin que j'avais fait, là, c'était genre une feuille mobile au secondaire. On l'avait roulée puis on l'avait allumée. Puis j'étais comme... An absolute unit. J'étais comme... Y'a une meilleure manière pour parfumer dans la vie. C'est super une feuille de vacillée. T'es mobile au début, là. You probably don't have to speak in your life, bro. Yo, t'es jeune, puis tout, parce que yo, on va essayer, Quand tu sais pas, tu sais pas, même. Donc, pourquoi ça devrait être dans l'éducation, t'es. Moi, l'alcool chez nous, ça n'a jamais été tabou. Pour moi, ça n'a jamais été un problème, dans le sens que... On a des liqueurs haïtiennes depuis qu'on est jeunes, je bois ça, je goûte du cremage. Ma mère, chez nous, ça a toujours été un peu... Puis j'ai des alcooliques aussi dans ma famille, des gens qui souffrent d'alcoolisme. C'est fait que ça aussi, ça aide des fois à pas sombrer dedans quand tu le vois. Fait que... Mais l'alcool, ouais, l'alcool, c'est hyper dangereux pour la santé, pour, like... Je trouve ça a l'air tellement comme un... Ah, c'est la chose plus banalisée, mais c'est aussi dangereux que les drogues dures que les gens vont prendre. Puis tu sais, ça, ça l'affecte les gens comme... On weed, tu vas pas avoir quelqu'un agressif de l'alcool. Exactement. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un trop fumé. Au pire, on fumé... On se calme. Au pire, qu'est-ce qui arrive ? Quelqu'un qui filme trop, il va juste comme... Il va doser. Il va juste s'endormir. Quelqu'un qui boit trop d'alcool, il va mourir. Son froid va faire une crise. Quelqu'un qui prend trop de cocaïne va mourir. Snoop, on stage, trop fumé. Avec Wiz Khalifa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, mais ça, c'était genre... Moi, j'ai vu Redman et Method Man aussi en show et à la fin, il le donnait au DJ parce qu'il était comme... C'est pas le pire qui arrive de ça. C'est quelqu'un qui va se réveiller le lendemain et qui va être hyper fatigué. Mais il n'y a pas de hangover physique comme l'alcool peut te donner. Pas pour dire que les gens allaient fumer. Mais tu peux avoir des withdrawals physiques de oui, par exemple. Ça, c'est sûr. Il y a du monde qui se font juste fumer de oui d'une fois et l'effet est complètement différent que ce que je suis en train d'expliquer. eux, ils paniquent, eux, ils stressent. Il y en a qui deviennent agressifs aussi. Ça change de personne en personne. Moi, je ne le compterai pas à personne. Moi, ça me fait faire foule d'anxiété. C'est ça? Mais au Cégep, le monde te dit « Tu me touches. » Ça me fait peur d'anxiété. Ils sont genre « Tu fais de la foule ? » C'est comme moi de toi. C'est toujours c'est cool. Mais moi, je ne sais pas. Ça ne me fait pas tant. Ouais, ouais. Ouais, ben. En tout cas, je pense que je suis rendu trop vieux. là, pour essayer. J'aurais aimé ça essayer peut-être plus jeune. Juste pour voir. Tu n'as rien manqué. Tu n'as rien manqué. Tu sais, comme c'est quoi un peu genre le feeling et tout. Tu n'as rien manqué. Tu n'as rien manqué. Des fois, les amis qui disaient « Yo, j'ai l'impression de marcher sur un nuage. Je vole. » Je suis comme « Oh, yeah, yo, bro. Let me try that shit. » Non, je ne sais pas. C'est peut-être le weed. Le weed, c'est la seule chose que je suis comme « If you want to try a drug, tu peux essayer le weed une fois puis tu vas tout de suite voir si ça te fait ou pas. Tu vas tout de suite voir. Tu vas être tout de suite anxieux ou sinon, ça va bien te faire puis il faut que tu restes alerte quand tu le prends au signal peut-être quand tu commences à strip. Like, you're not supposed to take a drug and you. Ce n'est pas Kendrick Lamar qui a fumé un juin une fois puis il était comme « I had a seizure. » Ça fait que je n'ai jamais dit. Genre, il ne prend pas de drogue, il ne boit pas. Il est comme « I don't want to ». Most likely, oui, dès la première fois, ça va déjà donner le tempo de qu'est-ce que la drogue a comme effet sur toi. You'll know faster and it's not gonna be as fucked up as alcohol. La première soirée où est-ce que t'as trop bu, t'as embrassé beaucoup trop de personnes, like, you were fucking naked, you know, that's serious. Versus quelqu'un qui a fumé la première fois qui était juste comme paranoïaque et tout le monde est fumé, what the fuck. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue, mais je ne débats jamais de ça. J'essaie jamais de convaincre les gens de ça. Je sais qu'il y a toujours quelque chose de plus dite là-dedans. Quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui consomme, il y a quelque chose de plus dite là-dedans. Ce n'est pas la consommation qui l'a fait dérailler. Il y a quelque chose qui essaie de être caché. Most likely. Yeah, definitely. To try to battle with women, c'est la vie. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Comme je te dis, je n'ai jamais dans ma famille, je n'ai jamais vu des gens le chaper avec de la drogue, avec de l'alcool. C'est des gens qui me disent, si je les vois, je peux leur donner quelque chose. Je ne vous débrouillez parce que vous allez probablement aller acheter une pièce. Tu sais quoi? Je vais probablement vous donner une pièce si j'avais une. Puis j'aurais bu avec toi. What's up? Good? Moi, dans ma communauté, les gens qui m'ont le plus montré de ma langue, de ma culture, du territoire, ce sont des gens qui prennent de la drogue et qui boivent régulièrement. Mais ils sont quand même disponibles pour moi. Ils prennent le temps de s'occuper de moi puis de m'emmener faire plein de choses comme out on the land. Ça fait que je suis pour juger. Chalante au G. Les OG, moi, j'ai vu le temps même. C'est des bibliothèques vivantes. C'est ceux qui connaissent les vraies affaires. La vie, c'est pas vrai. Le livre va donner des indices, il va donner des directions. Mais la personne qui l'a vécu ne va jamais pouvoir te donner un certain marquement-là plus clair pour que tu le retiennes. Moi, j'adore parler avec les jeux. C'est mon chef. Et juste de l'empathie, ça encourage les gens à aller chercher des l'aide aussi. Ça coûte rien, l'empathie. De ne pas se sentir juger parce que tu as peur d'aller chez le médecin et de parler de ça. Surtout nous, en plus, je suis dans les communautés où les médecins ne sont pas autochtones et ils profilent souvent. Comment tu l'as vécu, ça? Quand ça a été médiatisé? J'ai beaucoup d'amis à Ticamekw et je l'ai vu live. Elle était en live. Elle était en live. Moi, je voyais le monde partager le live. J'ai vu ce live. à l'aide, là. Oui. C'est comme, je veux dire, c'est pas normal de se voir mourir dans les médias. Ça, moi, même durant les derniers protestes de Black Lives Matter et de George Floyd, le fait qu'on ait « take off » l'autre jour aussi, qu'il est à terre, il saigne, c'est filmé, c'est sur TMZ. Puis tout le monde « share ça ». Trouver les gosses de « tu te fais shot » peu importe où, tu te fais shot, t'as les gosses de « you ». D'être là puis de filmer, mais de TMZ, genre de se dire « ouais, nous autres, on va mettre ça et ça est en live. » Puis on fait la passe de cash parce qu'on a l'exclusivité. Genre, nos morts, comme dans les médias, sur les médias sociaux, c'est rendu un show. Wow. Genre, puis comme ça, ça me frustre énormément. Puis moi, je l'ai, tu sais, de toute façon, on savait qu'on vivait du racisme systémique dans les services publics au Québec, mais genre, j'avais comme, Christ, j'avais-tu besoin de voir une femme qui ressemble à ma famille puis qui vient d'une communauté pas si loin de chez moi mourir, crée à l'aise. J'en ai. C'était top. Ça, c'était top. Puis c'était fou parce que quelques semaines ou quelques mois après, il y avait une dame africaine qui est exactement la même chose qui s'est passée. Oui. Mais moi, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez nous, l'hôpital, c'est le dernier recours. Oui. No people ain't trying to go to... Jamais trop à l'hôpital. Non, mais il y a des études qui sont faites puis les gens qui soufflent le plus à l'hôpital, c'est surtout des Noirs et des Autochtones, surtout des femmes parce qu'ils nous croient. En plus, il y a « the layer of misogynie » qui est ajouté à ça. Il y a des femmes autochtones et noires et de couleur qui vont souffrir le plus à l'hôpital. Moi, je me suis déjà pointée à Kimba. À la trame, j'étais déjà sobre. Je suis allée à la clinique. Je me suis fait enlever les quatre dents de sa geste en même temps. Après trois, quatre jours, je savais que ça n'allait pas bien parce que ça allait en empirant. Ça allait en empirant. Là, je m'en vais à la clinique. J'avais deux alvéolites. Ça veut dire que mes nerfs étaient à froid. Il n'y avait rien pour les protéger. Je respirais, ça faisait mal. J'en avais deux. C'est la pire douleur que je n'ai jamais ressentie dans ma vie. Il était juste un « Keep taking Tylenol ». Là, je commençais à avoir mal à l'estomac. J'aurais pu mourir aussi. Tu peux faire un odi. Ça va durer dans le foie. Oui, exactement. Il me disait ça. Je suis allée trois fois à la clinique. Ils ont vu que j'avais deux alvéolites. Ils ont vu qu'il y en a une qui s'infectait. Ils n'ont rien fait. Jusqu'à temps que la... que la dentiste est revenue. Genre, ça a pris... Genre, après cinq jours, elle était comme « Tu m'y ailles? » J'étais genre « Non. » Elle m'a donné des antibiotiques, des painkillers, tout de suite. Je suis allée donner de la marde en arrière parce qu'elle était genre « Vous avez un protocole pour ça quand je ne suis pas là. » Genre, il y a une feuille qui dit quoi faire. C'était rien qu'ils n'auraient pas pu voir. Ils ont été trained pour voir des affaires. Puis même si quelqu'un est un addict puis il a deux alvéolites, il a le droit d'avoir des painkillers. Voyons. C'est comme... C'est... C'est wow. Puis je ne pense pas que c'est nécessairement tout le temps conscient pour eux, mais ils ont tellement de choses qui ont renforcé leur biais inconscient. Je veux dire, la société québécoise a été conditionnée dans des systèmes qui découlent directement de la suprématie blanche, le système d'éducation. Je veux dire, tout ça, genre, c'est... It comes from white supremacy. Fait que... Tu sais, c'est... Veux, veux pas, ils ont des billets, mais tu sais, comme quand c'est rendu que c'est eux qui doivent... Tu sais, qui ont comme... Qui ont comme le pouvoir de sauver ta vie ou pas ou que t'ailles mal ou pas. Tu sais, c'est comme... C'est weird parce que les dynamiques de pouvoir, elles sont genre déjà... Elles sont up. Puis là, en plus, eux autres, ils ont des billets comme... inconscients qui sont discriminatoires. Fait que eux autres, c'est ça. Moi, genre, ils m'ont pas donné de... Ils m'ont pas donné de painkillers parce qu'ils sont comme de toute façon. Parce qu'ils sont tous... Probablement tous dédrogués. Ouais. Mais c'est... Elle va souvent en tachinette et elle va boire... Elle va boire de l'alcool. Ouais. C'est juste crazy. Ouais. Puis comme ça... Puis j'avais... Genre, l'an passé, j'ai fait un flare-up d'arthrite. Je me suis pointée genre à la clinique puis comme clairement, j'ai des articulations qui n'ont pas donné. Puis comme l'infirmier, je suis genre... Là, ça fait deux jours que je dors pas, j'ai trop mal. J'étais comme... Je veux juste genre une ronde de comme... Donnez-moi juste un appart pour que je dors m'asseoir. Puis... Il a dit ben oui, c'est sûr. Fait que là, tu sais comme... Il appelle le médecin pour se faire clear la préfiction. Ben c'était la même justement. Elle était... Ouais, il dit ben là, il dit ben là, je lui viens devant moi, il dit juste, vous vous voyez? Elle dit non. Elle dit, tu diras qu'elle prenne un activant parce que je prends des activants parce que je fais des crises de panier. Puis genre, tu diras qu'elle prenne un activant parce qu'elle essaie de dormir. Oh! L'activant, il n'a pas de peur de dormir. Non, mais là... Puis l'activant, il est pour ma santé mentale, il n'est pas pour mon art. Non, c'est ça. C'est un médecin qui dit ça. Puis genre, l'infirmier était tellement gêné, il a raccroché, il était comme, excuse, je ne peux rien faire pour toi. Puis je me suis mis à pleurer dans l'urgence puis il était comme, il se sentait trop mal, il était genre... Parce qu'il était comme, mais là, je peux-tu donner une shot de cortisone au moins dans ses... Elle était non parce que ça va fausser ses tests parce qu'elle va faire des tests bientôt pour ça. Là, il était genre... Il dit, excuse, je ne peux rien faire pour toi. Je me renvoie chez nous. Une seconde. Dans le nord du Québec, on navigue des fois, il y a des communautés qui roulent à une infirmière. 24 heures sur 24, on le call. Une infirmière. Une infirmière. Une infirmière. Cet été, il essayait d'appeler l'armée, puis comme... L'armée a cancelé les dernières minutes parce qu'il n'y a pas la Croix-Rouge, ils vont souvent aussi prêter bien fort aux personnels infirmiers là-bas. On nous invite aussi, mais... Puis genre, il envoie des lettres au ministre, puis genre, le ministre, on comme... Oh! That's crazy! That's... Imagine, tu n'as même pas de service d'urgence qui roule. Puis nous autres, on est en bris de service souvent dans nos communautés. Il n'y a pas... Le service d'urgence, c'est pour que tu appelles avant de te pointer à l'urgence. Mais genre, si ça arrivait, genre, si c'est arrivé à Center pendant une nuit, puis genre, ça a fait les médias, genre, tout le monde capotait. Voyons, c'est inacceptable, mais nous autres, c'est comme... C'est tout le temps comme ça. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Puis, tu sais, c'est ça, je blâme beaucoup les médias pour ça. Parce que pour eux, c'est la une, c'est la manchette, c'est que ça va faire parler, c'est bon pour notre journal. OK, après ça, next. Ils s'en foutent, là. Ils ont un agenda, donc tout ça. C'est comme eux, c'est next. C'est le match qu'ils veulent, tu sais. Ils veulent montrer quand ça les affecte eux, quand ça affecte les autres personnes, ils ne leur parlent pas, ils dessinent. Ils vont mettre des grands titres, ils vont aller chercher l'émotion des gens dans la communauté, qu'est-ce que vous pensez de ça, OK, parfait. Mais toi, en tant que journaliste, tu as quand même une part de responsabilité. Je pense que les gens ont plus réagi parce qu'ils ont suspendu, ils ont essayé de suspendre l'infirmière qui a mangé une troche de lupin que l'infirmière qui a négligé le patient et que le patient est décédé. Je pense que les gens étaient plus « outrage », étaient plus comme voyons donc qu'on suspend une infirmière qui a mangé du pain des résidents qui est clairement stupide. Mais ça ne fait pas de sens. On ne devrait même pas entendre ça. Il n'y a pas assez de choses qui se passent dans le monde pour qu'on perd du temps. Ils veulent que les gens se concentrent là-dessus et c'est ça qu'ils veulent. La fille a été suspendue. Elle n'a pas été suspendue. Sans salaire. Ils l'ont voulu. Ils l'ont pas suspendue. Oui, mais c'est ça. Ils ont voulu. Le monde a trop snar. Parce que son syndicat, une chance que son syndicat a Dieu, ça ne fait pas de sens. C'était une dame à la porte-parole un sac de peuple. Elle a dit, « Tiens, c'est sérieux ? » Encore une fois, c'est de l'hypocrisie parce qu'il y en a probablement plusieurs qui se sont fait suspendre pour ce genre de trucs-là. Mais ils n'en parlent pas. Pourquoi ils ont besoin que le monde voit ça et qu'ils ont besoin que le monde se outrage pour ce genre de choses qui sont sincèrement insignifiants ? Sincèrement, moi, je ne manque plus de savoir qu'on a suspendu l'internet. Je préférais savoir que dans le Nord, il manque du monde pour travailler. Peut-être qu'il n'y a plus de monde ici. Ça, c'est un crime humanitaire. Pas accès à l'eau potable. Comment vous faites pour fonctionner sans eau potable ? En fait, dans l'article en plus, parce que dans l'article, c'est de la manière que ça marche. Il y a un trot d'eau qui vient porter parce que c'est l'étergé. Il ne peut pas avoir des systèmes de nombril. Ils ont des teintes d'eau dans chaque maison et ils ont une prosceptique dans chaque maison. Tu as deux lumières dans ta maison. Quand ta lumière allume d'eau, il faut que ça allume dehors aussi. Le trot d'eau, il voit que ta maison a plus d'eau. Il voit les spots qui sont flagués. Il va remplir l'eau et il va déléteindre. Mais là, il y a plusieurs communautés où il y a un trot d'eau. Quand le trot d'eau, il brise, qu'est-ce que tu penses que le monde y prend? Celui qui conduit le trot d'eau, il est malade. Le trot d'eau, il brise. Moi, j'étais à Inoujoac cet été. Le trot d'eau, il était brisé. Le trot d'égout était brisé. Et dans le temps de la ville était en pénurie de diesel pour les carrer, qu'ils attendent le bateau de gaz qui vient une fois par année de la Baie-du-Ton pour qu'ils viennent. Même s'il y avait des nouvelles pièces pour le camion, ils n'ont toujours pas de gaz. quasiment deux semaines. En pandémie, quand tu es en train de dire au monde « Occupez-vous de votre santé chez vous. Essayez de gérer votre santé chez vous le plus possible. » Pas d'eau. Non, mais en plus, à un moment donné, c'est que ta fausse se remplit aussi. Tu ne peux pas flusher. Tu ne peux pas faire de lavage. C'est incroyable. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'il y a des water plants dans certaines communautés à Tachuiac, au Palouk, que l'hiver, ils vont geler rock solid. Ils n'ont plus d'eau. Ils ne peuvent plus aller chercher de l'eau. Le gouvernement, ils se sont comme... Ça, c'est sans parler de l'Internet vraiment slow dans l'Arctique. Là, il y a Skylink qui commence à monter. Mais encore là, étant donné que le Canada est tellement breté à apporter l'Internet dans le Nord, il y a un cave comme Elon Musk qui est en train de se faire la palette dans l'Arctique en faisant. God damn it. C'est lui qui s'apprenait. Après ça, ils vont chialer. Après ça, ils vont chialer. Ils ne payent pas de taxes. C'est quoi la culture populaire chez vous? Ça ressemble à quoi? Les réseaux sociaux commencent maintenant, j'imagine, avec un minimum d'internet. Ça fait longtemps. Ça ressemble à quoi, la culture populaire? On a été « good ». C'est quoi la culture? C'est quoi que vous bougez là-bas? Qu'est-ce qui est populaire? Il y a des trucs, il y a des chanteurs qui viennent de nos communautés et qu'on les connaît quand même bien. On a des mimes, des pages de mimes qui sont hyper références à des trucs qui se passent, qui sont « res ». ça fait qu'on a des branches un peu de tout. On a des radios. On est super fort sur la radio, tout se passe à la radio. On a quand même beaucoup de… maintenant, plus de role models. Les jeunes se voient plus dans leur Internet, dans leur téléphone, à la télévision qu'ils se voyaient avant. maintenant, on a… il y a même EPPN qui est un canal juste entièrement de programmation autochtone. Mais tu sais… C'est-tu relevant? Parce que je l'ai chez nous, mais like, is it really like good stuff that they're… parce que je n'ai jamais… tu sais, j'ai appris que c'est des vieux films plates. Genre, have you not seen North of 60? Yeah. North of 60, c'est… c'est bon, c'est… le genre le theme song, c'est genre malade. Ouais. Mais comme… mais c'est genre… c'est un peu notre degracie. Ouais, ouais, ouais. On fait des références à ça, comme notre degracie. Mais comme… mais il y a de plus en plus, il y a des nouvelles. Puis il y a des nouvelles, genre, ils ont comme des nouvelles aussi, genre, mais c'est juste autochtone. Ouais. Des choses qui se passent partout, genre, dans les communautés, dans les grands centres, mais c'est… tu sais, de plus en plus CBC Indigenous aussi, on a genre… on a des… on a des… on a des branches de CBC, de radio, de télé, de documentaire. Là, ça a commencé à… tu sais, je veux dire, il y a sur Hulu, je pense, sur Reservation Dogs, qui est aussi autochtone, puis qui a fait genre… c'est une série qu'il faut le pogner partout aux États-Unis puis au Canada. Puis c'est justement des jeunes dans une réserve. Puis comme, tu sais, on commence à rentrer mainstream. Ouais, puis vous allez pogner parce que tout ce que tu racontes, on peut relater avec ça, à 100 %. Il n'y a pas de raison pour que c'est cette barrière-là. Je veux dire, il y a beaucoup, tu sais, mettons sur TikTok, il y a beaucoup d'Autochtones qui font des shit pour le white gaze, là. Genre, ça, c'est weird. Tu sais, comment ils arrêtent, là, de porter ton regalia de power pour la, genre, 150e, pour la 150e vidéo, genre, tout, genre, tout, pour white people, genre, pour qui t'exotises. Genre, ça, ça, ça gosse. Je veux savoir, genre, puis il y en a qui, comme, justement, qui se font des brand deals là-dessus. Puis je suis comme, genre, je suis comme, no offense, mais comme, ton brand deal avec Canada Goose puis Sephora, il va pas, genre, il fait pas call pour nos communautés. Ça, c'est des choses... Canada Goose, en plus. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, genre, il y a des trucs que je suis comme, ah, ça gosse, mais genre, au moins, tu sais, comme, we're making our way, genre, mais tu sais, il y a littéralement fallu qu'on creuse en autochtone à même le sous-sol canadien pour que le monde y comprenne que, hein, il y a des choses qui se sont passées. C'est le soir. C'est le wild shit. Puis tu sais, ça, c'est après la commission vérité et réconciliation qui a fait le tour du Canada quand même pendant cinq ans pour récolter des témoignages de survivants des pensionnats. Ça faisait longtemps, tu sais, comme, quand ça a sorti, il a été passé à Camelot. Ça faisait longtemps que la commission avait fini puis le rapport a été déposé puis oui, ça a été un peu médiatisé. Mais pas tant que ça. Surtout, ouais. Le monde était comme, j'étais genre, ouais, mon nom, mon nom qui est jamais revenu puis je connais d'autres familles qui cherchent encore. Puis le monde sont comme, puis moi, dans les médias, je me faisais dire, genre, c'est anecdotique, tu fais du révisionnisme historique. Oh, mon Dieu! Oui, il y avait l'extrême droite, genre, il faisait des podcasts qui, genre, il faisait juste dire des choses de même. Des, tu sais, des chroniqueurs, genre, comme Mathieu Bocoté, comme Richard Martineau, qui disaient, genre, qui disaient hella bullshit sur moi, genre, puis, tu sais, puis qui m'ont vraiment antagonisée. Puis là, quand il a commencé à trouver plein d'enfants, genre, enterrés autour des pensionnats, dans les mass graves, silence radio. Ils n'avaient rien à dire là-dessus? Oui, ils n'avaient rien à dire. À part que, genre, arrêtez de nous faire sentir de mal, ce n'est pas, genre, ce n'est pas une histoire du Québec, c'est une histoire canadienne. Non, c'est une histoire canadienne. C'est toujours la même routine, même petite histoire. Ça a été comment, te présenter en politique pour te déloger un type raciste? Top. I mean, genre, moi, tu sais, comme dans les communautés, le feedback était, genre, même chez les jeunes aussi qui sont autochtones, genre, le monde nous tripait. Mais c'est sûr qu'il y a comme dans des places comme Chibugamo, Matagami, il y a des gens qui n'allaient pas voter pour moi juste parce que je suis autochtone. Il y a des gens qui, tu veux dire, je me présentais dans des événements sérieusement, il y a Gabriel dans le bout du bois, ne serrait pas la mienne. Puis il était, ouais. Holy shit! Puis là, en plus, il y avait un genre, il y avait un beef sur la chasse de l'orignal dans la zone 17 parce que comme, les chapitres, ils ne vont pas bien puis comme les autochtones à cause du traité sous lequel on est, on a le, on a le, tu sais, on, c'est nous autres qui, c'est nous autres qui a le droit de chasser d'abord. Oui, il y a des... Puis on est comme, bien, avec les nouvelles réglementations qu'il y a eu, tu sais, sorry, vous ne pouvez pas ça. Puis le monde, il était genre, il y a des camps qui vont brûler. Il menaçait d'aller brûler nos camps dans le bois puis il y a du monde qui sait ça, il était comme, puis il me regardait puis il était, en tout cas, bien, moi, je ne pourrais pas chasser l'orignal cette année puis j'étais comme, il y a un zèque à genre une heure, il y a un autre zèque à la chasse mouchonne, c'est comme, c'est dans le parc de Chubian, c'est pas, c'est pas à des, c'est mon droit, c'est mon droit puis comme, vraiment des gens qui, ou bien, les médias me framaient, genre, mettons, je disais, bien, ça prend un meilleur land management, un meilleur aménagement du territoire puis des données scientifiques pour justement, c'est comme, surveiller les cheptels puis être sûr de comme, de faire, de bien faire les décomptes pour être sûr que les populations ne sont pas en santé puis genre, mettons, les médias, ils mettaient un titre puis c'était comme, Maité veut protéger les orignaux. Fait que là, le monde associait ça à genre, elle, 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 elle ne veut pas qu'on chasse, genre. T'as, ben, c'est que le monde, j'ai l'impression que ces gens-là, ils finissent toujours par se surpasser, là. C'est une comique de humaine, comment c'est fait? Quand même, il y a eu un bon résultat. Ouais, mais comme, il y a eu, c'est quoi qui manque. Non, mais en plus, c'est que dans les communautés, il y a plein de monde qui ont été revirés de bord au bureau de vote. On n'a pas pu voter en plus. Ouais. Parce que genre, il était comme, il était genre, t'es pas sur la liste. Tout le monde sont comme, j'habite ici, ça fait genre 20 ans. Genre, this is my land. Puis comme, des former chief, grand chief of the Cree Nation se sont fait revirer de bord au bureau de vote. Puis des gens qui ont tout le temps voté au provincial, soudainement, n'étaient plus sur les listes. Ils étaient comme, puis contrairement au Canada, ben, tu sais, mettons, les élections fédérales, tu te pointes, t'as deux ID, genre, c'est comme, on va te mettre sur la liste, là, genre, c'est pas, genre, oui, si t'es pas enregistré, tu peux voter pareil, là. C'est ça, mais pas au Québec. Il y a du monde qui ont reçu leur carte de voteur, puis là, ils arrivaient, puis il était comme, puis il était genre, on ne trouve pas ça à la liste. Je me suis fait dire ça. Fait que, massively, massively at the polls, genre, Crees and Inuit were turned back away, genre, fait comme, déjà là, il y a bien plus de monde qui auraient voté pour moi. Ouais. De deux, Dominique Anglade a décidé qu'elle présentait un autre autochtone contre moi. J'étais genre, « Ça n'a rien, Dominique. » Genre, « No offense. » Mais comme, genre, tu sais comme, « Can you do something » « Can you do something for your own community instead of, genre, wrecking, genre, shit and mine. » Tu sais, comme, j'étais genre, là, j'étais comme, pour la première fois, il y a une femme autochtone qui a vraiment des bonnes chances de rentrer, qui a vraiment une couverture médiatique sur sa campagne, puis tu vas y diviser son vote sachant que tu ne vas même pas gagner. Même pas pour gagner. En plus, parce que moi, j'ai annoncé en main que je me présentais, puis son candidat, elle l'a présenté, puis elle l'a convaincue « Days before » le déclenchement des élections. Fait que, yeah, so she knew. Genre, septembre, octobre, la photo s'est présentée. Dernière minute. Oui, dernière minute, genre, fin août, comme septembre, puis genre, yeah. Fait que tu sais, j'étais comme, fait que tu sais, puis après, elle dip, genre. J'étais comme, sérieux, tu sais, si tu es vraiment un ally, comme les libéraux « keep repeating », genre. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, genre, mettons, dans un comté où tu sais, mettons, il y a des gens issus des communautés marginalisées qui se présentent, des gens, tu mettons, même des libéraux, là, qui sont bien assis dans leur circonscription, genre, le monde, ils ne vont pas présenter, genre. Tu sais, des fois, le monde, ils sont genre... Ça, c'est un low-glue. Oui, vraiment. Fait que j'étais comme, oh, j'étais genre, « that is personal ». Fait que j'étais comme, imagine, genre, Dominique Anglade était mon whack, que genre, allait mieux que genre, un caquiste passe que moi, je passe. Wow. puis le député, genre, le député sortant puis qui a été réélu, il habite à Trois-Rivières. C'est même pas quelqu'un qui dit... Non, il habite à Trois-Rivières, tout le monde le sait, puis c'était une police avant. Il a été police au Lundin Vic, genre, pendant comme, pendant quelques années. Fait que Dominique, Dominique aimait mieux que ce Denis Lebel, qui est un backbencher qui dit jamais rien, passe, que moi, je rentre. Fait que c'est pour ça que genre, genre, pour la première fois, en exclusivité, je le dis, genre, en public, genre, Dominique Sein. That was a bad move. Mais Dominique, même nous, on était comme, comme... La vraie Dominique. Comme, tu sais, c'est terrible. Mais non, mais la campagne, toute la campagne, genre, était fucked up, de toute façon. Genre, le go, le go, il est viré sur le top, il disait des choses, genre, il était comme, what the fuck? Bernard Drinville, il était comme, arrêtez de capoter avec les émissions de gaz et effet de serre. Je suis comme, t'inquiète? Voyons! Ou bien, le goût qui est comme, en tout cas, les jeunes devraient plus s'inquiéter de l'éducation que les changements climatiques. Tu sais, des choses, des choses tellement... C'est tellement cool parce qu'on a reçu à Tami Tuesday deux épisodes avant. Puis c'est ça qu'elle nous disait. Puis, elle me disait aussi, le goût retourne dans ta position qui est actuelle. Comme, on est fini. Puis j'étais comme, la chose que je lui disais, je lui disais, mais qui va l'arrêter? Je veux dire, on veut bien, mais qui va l'arrêter? Donc, je pense, la personne la plus proche, je pense, c'était Dominique Anglade. Puis elle était loin, loin, loin derrière. Oui. Fait que comme... Dominique Anglade, elle était à la CAQ avant. Elle a fait commencer dans les instances de la CAQ. En plus. Elle était présidente de la jeunesse caquiste, je pense, il me semble. Wow! Oui! Non, c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, peu importe le résultat des élections dans ma stréconstitution. Tu sais, moi, je savais que comme dans les deux cas, ça se terminait mien pour moi parce que genre, c'est soit je retournais travailler pour ma nation, genre comme je faisais, ou soit j'étais à l'Assemblée nationale. En fait, c'était comme... C'était comme... It was fine. Mais tu sais, moi, je me suis présentée parce que ma nation me l'a demandé, parce que le leadership du Nunavik me l'a demandé. Ça me sentait pas... Il y a personne, genre, de scène qui va en politique. genre, yes! Malgré que mon nom a été dedans, ça n'a pas été une passion un peu transférée? Non, I know what it did to my dad. Je sais comment mon père s'est fait traiter, genre, dans ces institutions-là. Puis j'étais comme... Mais tu sais, si ma nation, genre, me l'a demandé, j'étais comme... All right, I'll do it, I'll try. Mais comme... Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est carriériste. Il y a du monde qui commence dans les commissions jeunesse, les partis, dans le but de devenir soit attachée politique ou députée. Oui. En fait, tu le fais pour changer les choses pour ta communauté, pour que ça puisse plus avancer, dans le fond. Oui. Et non par cet amour de politique et tout. Je dis que j'aime ça et finalement. Mais tu sais, justement, on demandait si c'était un peu par amour, bien pas par amour, mais en lien avec son prêtre qui était là-dedans. Ton père, c'est pas ici, là. Mais en fait, OK, c'est une anecdote. Quand j'ai su qui était ton père, c'est tellement fou parce que, si je me trompe pas, en 2018, il y a une vidéo qui a été virale. Oui. Puis j'étais comme, yo, c'est qui ce patron-là, du tout? Puis yo, j'étais sur mon IG. Ça s'est rendu jusqu'aux États-Unis. Ouais, j'étais sur mon IG puis moi, en politique, je connais pas trop le monde, donc whatever. Puis j'étais comme, yo, en fait, quelqu'un qui te dit les vraies affaires puis qui n'a pas peur de le dire puis tout, puis yo, je ne sais pas. Non, mais genre, Indian Country est viré fou ce jour-là. Genre, mon sel, il a commencé à, le monde, il était comme, yo, your dad's fucking lit. J'étais genre, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Puis comme je vois ça, genre, j'étais genre, nice. J'étais comme, genre, good one. Est-ce qu'il t'expliquait d'où ça venait? C'était-tu comme, juste l'émotion du moment? Non, puis mon père, il est tellement calme, c'est une voix très basse. J'étais comme, mais tu sais, mais tu sais, j'ai pensé à un autre mot puis je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Je te dis, non, j'étais curieuse. Avec sa petite voix, j'étais genre, tu sais, puis le fait que ce soit justement un survivant de pensionnat qui est élu pendant, qui fait deux mandats complets puis qu'il l'envoie chier en Chambre des communes, j'étais comme, my guy. C'est genre, c'était vraiment... c'était un homme. Tu avais montré comme... Oui, mais comme c'est genre, c'est ce que tout le monde pensait dans les communautés parce que tu sais, ça aurait pu, tu sais, mon père, il a été aux Nations Unies écrire genre la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU. Il peut partir sur des grandes envolées genre, tu sais, comme en jargon comme... en jargon comme juridique et tout ça, en loi, en droit constitutionnel, mais tu sais, juste ça, genre, tous les jeunes needed that single, genre, fuck. C'est ça que je disais, mais c'est le fuck qui a tout changé. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Ça m'a vraiment fait du bien de l'entendre. et c'est ça que... Why doesn't the prime minister just take the truth and tell indigenous people that he doesn't give a fuck about their rights? puis, genre, il s'assoit, j'étais là... Yo, j'écoutais la fin puis j'étais comme, thank you! Saisie. 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 Je pense que personne n'a vu ça dans l'avenir. Personne n'a vu ça dans l'avenir, mais ça fait du bien, comme Caleb a dit, ça fait du bien d'entendre ça. Puis c'est un peu comme je disais, t'es, en un moment donné, c'est un des fois tellement impuissant que t'as juste envie de pencher quelqu'un ou pencher un mur, comme, yo! puis, clé, lui, on sait que ça va pas faire grand-chose, mais c'est comme le flux pour tout le monde. En fait, merci, j'ai dit qu'il y a un truc. Ça fait du bien, il y a un truc. So fresh, so refreshing. Puis c'est fou, parce que ton père, 40 ans à se battre pour les droits des autochtones, c'est un avocat, négociateur, homme politique, mais également aussi, les autochtones ont eu leur droit de vote en 1969. Au Québec, oui. Au Québec? Ça a été la dernière province à donner le droit de vote provincial aux autochtones. Puis en plus de ça, en plus que moi, dans ma circonscription, il y a eu, genre, voter suppression, j'étais comme... Ain't that funny? Ain't that funny que c'est encore les autochtones qui ont de la misère à voter, genre, même si... En tout cas... C'est... genre la révolution tranquille, genre... Mais tu sais, comme au Québec, il y avait la révolution tranquille, genre le Québec s'ouvrait sur le monde, genre les mois de nord, se débarrassaient d'églises, genre, dans l'État, mais envoyaient des enfants autochtones au pensionnat et faisaient, genre, ils faisaient des choses comme ça. Ton... Je te le disais, ton père, il y en a du vécu. Il y en a vraiment... Oui. Comme tu sais, dans le sport, on se dit que tu es un art de fame, là, mais ton père, c'est un art de fame. Puis avoir pris le temps, à l'époque, je ne le connaissais pas, mais avoir pris le temps de connaître son parcours et tout, puis d'avoir étudié, puis tu vois ce qu'il a fait, là. T'es 40 ans à se battre pour les droits des Autochtones, c'est pas rien. Dans l'ONU, le doute, il a écrit et adopté la déclaration des droits des peuples autochtones là-bas. Il y a eu tout à Genève, genre, faire ça avec d'autres autochtones. C'est quand l'autobiographie, il faut voir ça. Je sais. Mais là, tu sais, des fois, ces temps-ci, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, just living my right to joy, writing a book, went for a jog. OK. Nice. Genre, il chill. Il chill, puis comme il écrit un livre, je ne sais pas sur quoi, il écrit un livre. C'est peut-être ça. C'est peut-être son autobiographie. Nice. C'est peut-être ses mémoires. Les petits mémoires à Roméo. Que lui peut imaginer, mais ça vient de tout ce qu'il a vécu, fait que c'est d'importe quoi que ce gars-là, il peut partager avec le monde. Oui, c'est quand même un peu plus. C'est gifted. Il nous faut des gens même. Il y a plein de monde comme ça. Ma tante, elle a été 40 ans, journaliste pour CBC. Genre, première émission créée à CBC, à la télé, animée en cri. Genre, my aunt was the host. Tu sais, il y a tellement de monde dans ma famille qui ont des histoires de résilience, de force. incroyable. Puis, je voulais juste revenir un peu sur ton nom complet parce qu'il y a le mot, il y a le nom Labrec. Je croyais que personne n'est plus québécois. C'est-tu moitié, moitié... Dans le fond, c'est que, genre, ma mère, elle, elle a été... Ma mère, elle est majoritairement blanche, mais il y a... Dans sa famille, c'est mixé du bord à mon grand-père aussi. Puis, mon grand-père a eu des enfants criés avant d'avoir... avant d'avoir maman et ses soeurs. Fait que, dans le fond, j'ai des deux côtés. J'ai des... Genre, le frère, ma mère, c'est un cri. Fait que, c'est comme... Puis, ma mère... Mon grand-père a commencé à travailler dans les communautés criés il y avait 17 ans. Puis, après, il a travaillé dans les communautés à Atikamek, à Manoan, à Obidjwan. Ma mère, elle a grandi à Manoan et à Obidjwan jusqu'à l'âge de 10 ans puis elle a connu mon père à 16 ans à Val-d'Or. Fait que, elle a tout le temps... Mon grand-père, il parle les langues un peu. Fait que, tu sais, ma famille n'est pas genre la classique de la famille de Terrebonne. Genre, ma mère, elle sait débiter un orignal, elle sait faire ses appels dans le bois, il chasse. Mon grand-père est tout le temps. c'est tout... Ils m'ont tout montré dans ma vie. Fait que, tu sais, mon grand-père, il traversait le réservoir Gouin à 13 ans avec ses chiens de traîneau pour aller livrer la malle en hiver. Le dos a commencé à travailler il y avait genre 9 ans parce que son père s'est suicidé. Il s'accrochait après le train, tu sais. Genre, eux autres aussi, oui, genre, comme c'est... Ouais, tu sais, tu sais, je dis tout le temps, genre, « My white family is not your traditional white family dog. » Genre, tu sais, comme on est... C'est pas un labrec, comme tu as dit, de Terrebonne. Non, genre, je viens de deux familles comme, genre, épais. Genre, puis je suis vraiment fière de mon côté labrec. Est-ce que t'as toujours connu cette histoire-là? C'est quelque chose que vous avez toujours partagé? Oui, on a tout le temps... Puis même, tu sais, mon grand-père travaillait à Westwood avant que ma mère prenne mon père. Fait que mon grand-père a ouvert la division de machinerie pour le conseil de bande. Fait que dans le fond, il a montré, genre, c'était le... C'était un peu le mentor, genre, à mon oncle, le frère à mon père. Fait que c'est lui qui dit, « Toi, c'est ton grand-père qui m'a appris à travailler dans le bois, à travailler sur des machines, tout ça. » Puis, tu sais, je veux dire, ma famille vient à Westwood puis c'est pas des étrangers. Les gens, ils savent, mon grand-père, il a ses amis, il va voir des gens. T'es pas, il dit, « Je vais aller visiter du monde. » Puis, quand il vient chez nous, il parle au monde d'enjeux. Le monde, il le connaît. Fait que moi, je me suis jamais sentie étrangère vraiment à Westwood. Il y a du monde qui ont les deux identités puis que c'est vraiment rough parce qu'un côté de leur famille, ils sont full racistes. Un autre côté de leur famille, ils sont full de « internalized shame ». Puis moi, c'est pas tant. ça, c'est dope, ça. C'est nice. Fait que, on va passer au dernier segment. On veut savoir qui est MIT. Avant, 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 avant. Avant, avant, Tout quick, tout quick. Brisez le code. C'est quoi? Explique un peu ce projet-là. Qu'est-ce que ça t'a emmené? Qu'est-ce que vous avez partagé? On a reçu Fabrice, on en a parlé brièvement avec Fabrice. Ouais. C'est quoi ça? Eux autres, c'est la partie documentaire. Moi, c'était plus la partie, le volet web qui expliquait justement, bien, c'est quoi le code-switching. Des thèmes qu'on abordait dans le documentaire, nous autres, on les... Le racisme systémique, le code-switching, les biais inconscients, comment que ça fonctionne, comment ton cerveau étrie l'information, avec des exemples concrets. C'est vraiment ça marche vraiment pour expliquer, pour des petites capsules interactives, pour montrer, pour que les gens puissent en servir dans les écoles ou dans les milieux de travail pour faire de la... C'est des capsules web? Oui. Parce que moi, je checke la télé et j'ai jamais vu l'émission passer à la télé, j'ai vu des commentaires à partir. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment le plus le volet web. OK. C'est un projet qui t'a fait triper, comment t'es tombée là-dedans? Je pense que c'est Kivi qui avait réalisé un truc que j'avais fait partie aussi, qui était le réalisateur de truc, qui était comme « J'attends-tu de la minute ça? » Fait que c'est comme ça que j'ai tombé dans le projet. J'ai aimé ça à l'animer? Oui. Mais tu sais, c'est pas... C'était bonne! Comme j'ai écouté une coupe d'épisode puis j'avais l'air d'une naturelle. Mais c'est vraiment cool puis après, on a fait décoller une histoire dans le même format, même un peu plus long sur des pans de l'histoire québécoise qu'on a oublié. Donc, l'abattage de chiens de traîneau chinois par la GRC, la crise du Thaumont à l'Est-Gouge à cause de René Léveil, des choses comme ça. Des trucs qu'ils vont jamais mettre dans des histoires. C'est ça, exactement. Ou bien, tu mets-tons, ou les révoltes des taxis haïtiens justement à Montréal avant les accrochis avec vraiment des extraits. avec des coupures de journaux de compagnies de taxis à Montréal qui se vantaient de ne pas avoir de noir comme chauffeur. Fait que, tu sais, vraiment, de restaurer ces pentes d'histoires-là. C'était peut-être pas si loin que ça, là. Non, c'est vraiment pas loin. C'est pas dans noir et blanc, comme tout le monde. Non. C'est crazy. Non, c'est un beau projet. J'aime ça commencer à avoir. Mais je trouve ça pâche parce qu'il met souvent ça à Web. Puis je trouve que, tu sais, Web, peut-être chercher pour le trouver. Oui, mais comme ça a tellement été viral parce qu'on a eu des millions de views avec ça que genre, il y a vraiment, moi, il y a plein de gens qui me disent, ah, moi, j'ai vu ça dans un training à ma job, dans un milieu de travail. Ah oui, fait que là, les autres places commencent à utiliser ça. Moi, je l'ai vu à l'université, je l'ai vu, genre, des gens qui m'écrivent, moi, je les montre à mes étudiants de sixième année, genre, de secondaire 4, genre. Fait que, tu sais, c'est comme ça a fait de son bout de chemin, je pense. Il y avait-tu deux choses avant que… C'est ça, c'est ça. c'est ça. Avant que j'allais tout quick. Fait que, dernier segment, on veut t'apprendre un petit peu plus à te connecter avec toi dans tes passe-temps. pis nous, on est deux fans de musique. On adore la musique. Fait que, première question, quel est ton style de musique? J'en ai beaucoup. Ça dépend des saisons. Oh, Genre, si tu regardes ma playlist, genre, ça a comme, genre, tu as du Chalko Tiki pis après, tu as genre, en tout cas, tu as juste mes Fain Wesson après, genre. C'est comme, c'est vraiment hectic, genre, c'est everywhere. Des fois, je suis plus comme, là, ces temps-ci, pis j'écoute, j'écoute vraiment, genre, beaucoup de grunge, pis genre, du classique. C'est été, j'écoutais, j'écoutais, c'est été, j'écoute du rap, j'écoute d'autres choses, mais comme, ça vient par saison, ça vient avec le mood, mais j'écoute pas mal tout à part, genre, des affaires comme, du screamo ou genre, du métal norvégienique. Ok. Comme du heavy metal, oui, j'en écoute, mais comme, ça dépend, ça dépend vraiment avec le mood, pis tu sais, j'ai, 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 c'est juste, mon père écoutait beaucoup de musique classique, ma mère écoutait, écoutait des, des, tu sais, des vieux chanteurs français, brelles, tout ça, comme, je te dis, c'est des affaires qu'on vit chez nous, là, tu sais, je trouve ça malade, je trouve ça malade, je trouve ça malade, c'est ça, fait que, fait que, ça dépend, mais tu sais, ma mère écoutait aussi, genre, des trucs comme Manu Chao, quand j'étais jeune, fait que, tu sais, je veux dire, il y a tellement, nos horizons sont très vastes, là, en termes de, en termes de culture musicale, mais comme, pis tu sais, pis j'ai commencé à traîner avec mon frère, on écoutait, genre, du Wu-Tang, on écoutait du I Am, on écoutait... Ok, ton frère est plus hip-hop. Ouais, ouais, mais à cette époque-là, genre, surtout, on écoutait vraiment, on écoutait vraiment beaucoup de, de old school, funky family, là, c'est, un truc marseillais, même. Côté, côté hip-hop, un chanteur que, que tu aimes beaucoup, ou bien que tu écoutes, quand même, assez plus souvent que d'autres, tu as parlé de Kendrick, c'est-tu ce type de musique-là que tu écoutes, non, ben... Ça peut être différent, tu sais, il y a, il y a Afrobeat aussi, que j'écoute de plus en plus, pis tu sais, je suis contente, c'est comme Burnaboy, il went mainstream, parce que comme, genre, il est vraiment cool. Fait que, il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, j'ai écouté dans ma vie, vraiment beaucoup, mes classiques de hip-hop, NWA, c'est ça, Smith & Wessom, Souls of Mitty. Fait que, tu sais, je connais quand même bien mes classiques, mais genre, mais j'ai écouté, ben, le dernier album de Kendrick, moi, tout ce qu'il fait, c'est nice. Ouais. Tu sais, t'es capable de voir le deuxième layer, le troisième layer, tu sais, il y a des layers. Ben, tu sais, oui, je pense que souvent, tu sais, il y a le monde, il était comme, l'album, il est slow un peu, mais tu sais, j'étais comme, c'est ça, j'étais genre, des artistes noirs, genre, ils vous doivent pas, genre, des club bangers, genre. De fucking entertainment all the fucking time. Moi, à Québec, quand on a joué Kitsma sur le crowd au festival d'été, tu sais, je pense que c'était Dem qui faisait l'album Dem. Ses albums, c'est toujours comme un pièce de théâtre derrière, tu sais, comme, c'est pas juste des club bangers, c'est pas du drink, tout le monde qui ont plus de l'argent sur des filles, c'est pas ça, là. Poetic Justice c'est pas genre un club bang. Fait que, tu sais, il fait le show pis dans le show, il y a comme toute une histoire qui se passe derrière lui dans les trances, tu sais, c'est vraiment comme, c'est pas un, on est dans un festival, fait que je pense que le monde s'attendait probablement à plus, fait qu'il y a personne qui, tout en avant, là, c'est tout du corporatif, personne ne bouge, personne ne porte attention, il a interrompu ça, il a dit, pour vrai, si c'est pour qu'il y ait du monde demain, vous allez comme, moi, je te connais ici, en gros, c'est ça qu'il y a dit, ben, il n'était pas content. C'est discuspectif, genre, je suis en train de vous présenter quelque chose, parce que c'est comme, tu as dit, c'est pas quelque chose, c'est pas le black qui vient avec des guns. C'était pas Humboldt, genre, le monde était comme, comme si, genre, comme si, c'est la carrière. tu sais, c'est le monde corporatif, en plus, tu te dis, c'est du monde qui sont, justement, qui ne veulent pas entendre n'importe quoi, qui veulent entendre de la substance dans la musique, ouf, c'est un des gens, hop, ils ont un temps en arrière, ah, on est en train de crier, ils sont, ils sont, ils étaient comme, ils n'ont même pas, enjoy le monde qui sont en arrière, parce que tout le monde devant moi, c'est, 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 c'est bad d'été à Québec, c'est des white folks devant là, j'étais comme, damn, ça va faire bad, c'est un bad, c'est un bad, j'ai cool un peu, ouais, j'adore les deux, can they call, c'est où comme, neighbors, en fait, c'est genre, c'est comme, I can't relate, yeah, TV show, TV show, oh my God, j'écoute, ces temps-ci, j'écoute The Crown, ok, genre, genre, moi, la mise, genre, les malheurs, genre, pis comme, le downfall de la réputation, genre, de la couronne britannique, Donc, genre, je suis comme, I'm fucking, like, I love it. Fait que genre, là, je suis comme, c'est ça, je suis dans la dernière saison qui vient de... As-tu écouté le documentaire de Meghan? Non, ça, ça m'intéresse pas tant. Non? Non, mais j'ai pas, tu sais, j'ai pas, non. Je sais pas, j'étais ce matin, j'écoutais Breakfast Club, à la fin de Breakfast Club, puis j'ai dit, je vous me suis pas un, tu disais, ah, ça a l'air que Meghan, justement, elle expliquait comment qu'elle pouvait pas apporter des trucs bleus, des trucs rouges, genre, parce qu'il fallait qu'elle soit, genre... Il y a des protocoles, il y a des décorums. Il faut pas qu'elle paraisse plus que la rente, là. Charmaine, le gars, il était juste comme, I really don't give a fuck about what these people are living, comme, dans le sens que, tu sais, tu vis de la royauté, like, you didn't do nothing, tu fais juste vivre des vols de tout ce que, genre... The Commonwealth, si tu l'affaire la plus fallacieuse, genre, la plus, comme, gaslighting, comment, the Commonwealth, mais, ouais... Non, c'est wow, mais, puis nous, on est là, comme, les petits moutons, là, à regarder ça, puis c'est comme, c'est fou qu'il y a du monde, comme, qui, pour eux, c'était comme du content nice de savoir que cette fille-là, elle pouvait pas s'habiller comme qu'elle voulait parce qu'elle était dans l'autorace de la reine. « D'oh, 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 d'oh. Mais, ouais, non, mais, justement, ben, c'est... Tu m'appuques beaucoup, t'as-tu le temps? Ouais. Ben, mettons, ouais, non, pis j'essaie de prendre le temps aussi pour étudier des trucs, genre, comme, pas aider les gens, des gens, des fois, comme, des fois, je donne un... Occupation double? Non. Non? Tu n'as pas accroché du tout. Non, je n'ai jamais. Tu ne sais pas, tu es comme, non, je ne peux pas. Non, mais, comme, je... Cette expérience sociale-là, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse? Les gens qui se sont mis dans une place pour essayer de trouver l'amour? Non. Même si, genre, ma tante, elle écoute, genre, « The Bachelorette » et « The Bachelor » all the time, genre, des fois, ma belle, pis ma soeur, elle s'appelle, pis je suis comme... Non, I don't, genre, je ne suis pas capable, non, je suis comme... Mais ça, parce qu'en plus, genre, tu sais, je suis neurodivergente, fait que, comme, des trucs d'interaction sociale, genre, on dirait que ça me rend tellement, genre, cringe, que je suis comme... Genre, ça me fait juste... Genre, je me sens mal pour eux, genre. Ouais. Non, c'est vrai, pour vrai... Non, pour vrai, je ne sais pas comment ils font, parce que, genre, ce n'est pas un exercice auquel je serais capable de me traiter, genre, jamais, de, comme, de... Non, non, absolument pas. Non, moi, je suis obligé de regarder ça de loin, comme, je demande à ma blonde, « Tu sais quoi que c'est passé? » Quand je regarde, là, j'ai de la haine pour moi, genre, ça me pissed off de voir des gens bêtes, comme ça, des fois. Puis, ce n'est pas de leur faute, tu sais, le montage, c'est comment qui... Ouais. Tu sais, je ne veux pas mettre ça sur la personne, là. Je sais que c'est... C'est un peu tout, c'est un peu tout, parce que... C'est un peu tout, like, I know. Tu sais, comme, justement, il y a un gars qui rentre, je l'ai connu, ça a mal été son expérience là-bas, mais, tu sais, c'est tout. Ce qu'ils ont montré, ça ne l'a vraiment pas aidé. Tu sais, il n'était pas... Ce n'était pas un weirdo quand il était là-bas. Les gens étaient bien cools avec lui, mais je ne suis pas capable, même, ça me fait de voir des gens comme... Puis, je sais pourquoi ils le font. Ils le font pour le film, ils le font pour... Pour les brand new. Ouais. Puis, tu sais, ça fonctionne. Ça fonctionne pour eux. Tu sais, c'est pour ça que je ne veux pas trop les knockdown, mais c'est vrai que je ne suis pas capable de les regarder, je ne peux pas regarder un épisode comme ATZ. Puis, socialement, je n'ai jamais assez possible de se parler de même. Sport? Es-tu sportive un peu? J'ai joué au rugby. J'ai fait du rugby comme ici avant, mais j'écoute encore le rugby. Nice. Oui. Puis, tu me tombe, j'ai encore une coupe du monde de ce cœur. J'aime bien. Parce que, tu sais, c'est très politique aussi. Puis moi, quand les empires coloniaux perdent, genre, comme en demi-fumant, en finale, genre, je suis comme... C'est comme le Maroc-France, là. Oh, my goodness. Ça, c'était personnel. J'étais comme ça, ça va être un gros match. Ça va être un gros match parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Mais, tu sais, à un moment donné, genre, tu sais, comme, genre, la Coupe du monde en 2015, le rugby, genre, le Japon, ils ont écrasé les États-Unis, genre, au rugby. Puis, comme, mon ami m'appelle, il était comme, putain, c'est Pearl Harbor. Puis, tu sais, comme... Puis, justement, tu sais, ça a été l'Australie avec beaucoup de gens qui sont des communautés, autochtones là-bas contre la Nouvelle-Zélande, qui sont majoritairement juste des Maoris sur l'équipe ou des Thumbaa ou des... Ça, c'était, genre, c'était beau à voir pour tout le monde qui se familiarise avec le Haka aussi, genre, des Maoris. Puis, c'est devenu comme un symbole un peu du rugby aussi. Mais, genre, de voir, justement, qu'il n'y avait pas d'empire que le New, genre, que se sont rendus, en finale, dans l'Angleterre ou, genre, de la France. C'est comme... Fait que... Mais, moi, j'aime bien ça. Puis, j'aime bien ça regarder ça. Puis, j'ai... Surtout quand je suis à Montréal, tu sais, j'avais des amis qui venaient... J'avais des amis qui venaient, mettons, du Chili et de l'Argentine. Fait que, genre, quand c'est de la Copa Amérique, genre, il est fou, là. Fait que... Fait que... J'aime bien regarder ça. Je ne suis pas tant fan de hockey. Ça écoute beaucoup le hockey dans ma communauté, mais... Puis, on a une bonne équipe de hockey. Mais, comme... Elle est-tu bonne? Elle n'est pas bonne. Non, non, mais comme dans ma communauté. Ah, dans ta communauté? Oui, non, pas le Canadien de Montréal. Moi, tu sais, je sais, genre, par la bande... Tu parles majeur? Par la bande, genre, je sais que, comme... Je sais que, genre, le Canadien de Montréal, il choque tout le temps, genre, durant les séries ou en troisième période. Ouais, ouais. Moitié de la game. Je n'ai même pas besoin de le regarder, genre, je le sais, genre. Je le sais. Fait que, tu sais, c'est que c'est... Je ne suis pas tant fan de ça. À part ça, le basket, je ne l'écoute pas tant que ça. Mais ça ne me dérange pas l'écouter. Mais, genre, tu sais, mettons, le hockey, genre, ça, c'est un gosse. Ah, ça. Tabarnak. Je rentre quelque part, il y a une game de hockey. Ah, c'est du bon, là, tout le monde. Non, non, je suis comme... Ça fait de mon veille, mais, genre... Tu sais, je suis déjà allée voir une game de basket, puis ça m'a vraiment fait rire parce que le crook n'est vraiment pas gros, là. Puis, comme, il y a des siens, je me suis mis en haut, puis j'étais comme... C'est genre, what the fuck? C'est genre, what the fuck? Regarde-tu le gros écran, ils n'ont pas le choix. Tu sais, moi, tu sais, on écoute le football chez nous aussi, le football américain, genre, on... C'est bien, mais le football aussi, c'est quoi, c'est n'importe quoi? Ah, moi, je suis allée tailgate, genre, une fois, genre, à Buffalo, puis je ne me rappelle de rien. Je me rappelle de rien de la game. C'est la place, là, pour la game. Oui, pour le tailgate, genre, c'était comme c'est con des dolphins, puis je me rappelle de rien. En tout cas, j'ai failli gagner le pool, en tout cas. Failli? C'est ce qu'on m'a dit. C'est le genre qui se rappelle. Non, c'est vraiment un point de gagner le pool, mais j'avais fait des bonnes prédictions, même en état de vérité. Mais je... Mais je... J'aimerais ça... J'aimerais ça retourner. C'est juste que les États-Unis, c'est genre, c'est un peu... C'est sketch. C'est différent. En octobre, j'ai conduit avec quelqu'un, un des amis, je suis quand même en Indiana. Il y avait genre des... Il y avait des Blue Lives Matter, genre, des drapeaux. C'est pas des places que tu veux aller, vraiment? Oui, genre, le monde se promenait encore avec des magas. Il y avait des gros... Des gros signes, genre, Trump 2024 dans les cours du monde. C'est vraiment... Puis, genre, tu sais, mettons, tu as un billboard, c'est genre, «Fully matrimony is marriage between the men and the women». C'est genre, «Wow!» C'est comme, «Where the fuck am I?» C'est comme, c'est le Midwest. Mais bon, mais... C'est de là à aller faire du tourisme aux États-Unis, genre, surtout sportif, de moins en moins, on dirait, parce que, genre, c'est vraiment sketch. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ça. Puis, est-ce que vous avez une connexion quand même avec les nations des États-Unis? Comment ça... Tu as parlé de trucs en Ontario. Déjà, en Ontario, vous avez une barrière. Oui, mais tu sais, mettons, il y a des autochtones, genre, les Lakotas, des Lakotas au Canada qui sont canadiens parce que leur chef était en exil parce qu'il était poursuivi par l'armée américaine d'antange. Fait qu'eux autres, la blonde, la mopelle, elle a la Lakota puis elle a les deux citoyens. Parce que, genre, maintenant, il y a une... les Mohawks à Quistassiné, Six Nations, c'est la même chose parce que la moitié de la communauté est aux États-Unis puis l'autre moitié est au Canada. Fait que, tu sais, comme, il y a des... Même chose pour les Dakotas aussi. Maintenant, il y a des... C'est called the J-Treaties, là, genre, free movement between, genre, the borders. Puis, comme, ils ont des... Mais, tu sais, mettons, aux États-Unis, ils peuvent te refuser même le droit d'entrer au Canada. Fait que, c'est comme, aux États-Unis, ils sont plus, comme, ils sont plus, des fois, stricts que, genre, le Canada. Voilà. OK. Moi, t'en as un petit jeu, un tout petit jeu. Je te nomme, ça va être des catégories totalement différentes. Puis, je te nomme un versus un autre si je choisis lequel que tu préfères. C'est bon? Je te m'avais pas dit, t'en as-tu que tu voulais rajouter? Parfait. Prête? Montréal, New York? Montréal. Pourquoi? Ça pue moins. Je n'ai pas de mot de ça? Elle a un peu en palais de même. Alors ça? Tu prends tout tout de l'odeur quand tu es à New York. Tu prends tout tout de l'odeur. c'est fax. OK. Prochain, Justin Trudeau, Stephen Harper. C'est tough. C'est tough parce qu'en plus, quand Harper était au pouvoir, Trudeau, il votait tout le temps pour ses premiers noirs. Sinon, c'est dans la même chose. Je te permets de flusher les deux si tu veux. OK. René Lévesque, François Legault. René Lévesque a mené une noble cause quand même, a été un bon premier ministre. Mais les deux ont déjà comme utilisé l'argument de qu'il y a des armes illégales dans les réserves pour envoyer la police là-bas. Ça fait que, genre, « that a gone set ». Ça fait que, je ne sais pas. manger de la poutine ou manger de l'ours. L'ours. Zéro poutine? T'es zéro poutine? Oui, mais comme... Ça va par l'ours. Ça, oui. Ah. Oui, mais aussi, genre, like most indigenous people, je suis étolérante au lactose. C'est comme, je sais que, genre, je sais que, comme, je sais que, genre, je ne peux pas le vendre en mangeant d'ours. Thank you, good. Oui. Bien. Est-ce qu'on a dit que, majoritairement, le fromage, tout ce qui est prodigatif? Bien, nous, on ne travaillait pas les orignes. C'est vrai que, ça, on dit non. Hip-hop, R&D? On va aller avec le hip-hop. Hip-hop? Oui. Si tu es un peu tomboy, comment tu te qualifierais comme, dans tes intérêts, dans tout ça, c'est ce que tu fais la pauvée, dans le sens que, tu peux me faire ce que tu veux, là, tu sais, j'entends souvent des filles dehors, moi, je suis tomboy parce que, genre, je faisais du sport, parce que, tu sais, je faisais pas des filles, des filles, je faisais, actuellement, jouer avec la barbie, tout, et tout, consulant, un peu comme ça. Ouais. 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 OK. Puis, dernier, euh, Dander, Washington, Will Smith. Mais Dander, il était pas cancelé, quelque chose. Il était pas? Il avait pas été cancelé pour quelque chose. Non, Will Smith. Non. Mais Dander, il avait pas fait un truc genre sketchy. Je pense pas. Non. Non, il est quand même, il est pas polarisant comme personne. Il y a plusieurs layers à ça, mais tu sais, il y a du monde qui me demandait des commentaires, genre, des analyses, des analyses de ça, genre, qui tu penses de ce qui est arrivé aux Oscars? Moi, j'étais comme, qui s'attendait à un truc vraiment, genre, comme, super élaboré de ma part, j'étais genre, moi, je viens d'une place que if you fuck around, you find out. The more you fuck around, the more you find out. And that's what happened. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, comme, tu veux, je dis quoi? Tu n'avais pas tant d'opinion là-dessus. Ben, c'est, c'est comme, c'est, puis genre, non, la masculinité toxique, c'est genre, oui, ok, tu sais, oui, je comprends le concept, mais where I'm from, genre, it doesn't go down that way all the time. If you fuck around, you will find out. Exact. Fait, mais je pense que, je pense que, t'es comme, props à lui d'avoir un peu d'effet, le moule du parfait noir, genre, dans les films américains, mais, je voyais avec Denzel. Denzel. Comment t'as? Good old Denzel. Tu peux jamais être wrong avec Denzel. Tu peux jamais te tromper, là. J'ai regardé même ses derniers films, Le Justicier 2, genre, genre, Le Justicier 2. Like, clearly, trash-ass story. Ouais, c'est toujours, mais ça, c'est Denzel, genre, c'est comme, on va dire, il did that, on va dire, il est cool, Denzel, c'est pour moi. Good. Un gros merci. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle discussion. Out of that, t'sais, j'aimerais ça qu'on en aille plus de discussions de même entre la communauté noire, la communauté immigrante à Montréal et les gens dans le Nord. Moi, t'sais, j'envoie des gens ici struggle pour travailler puis trouver leur place dans un travail, t'sais, t'sais, je suis sûr que sinon on s'en va chez vous, on va se sentir à notre place, ça serait nice qu'il y ait plus de visibilité chez nous. par rapport à ce que je suis, tous ces trucs-là, briser le code, j'ai trouvé ça cool, de voir qu'on mettait tout le temps ensemble ce que c'était le top-un qui parlait du racisme, ce que c'était pas tout le temps le black, le black, le black. That's annoying, de tout le temps porter ça. You know, hopefully, on va être capable de se mettre ensemble pour faire quelque chose de nice, que c'est une bonne chance dans notre future, si tu te représentes en politique, si tu pourras travailler pour la communauté, si tu veux. Anything we can do, that a slope. On est en plaisir. Mais je pense que d'avoir des discussions comme ça, puis justement de briser les barrières dans nos communautés, puis pourtant des communautés qui se connaissaient très bien au début de la colonisation, c'est ne pas oublier que les Noirs, les Autochtones étaient en situation d'esclavage ensemble. La majorité des esclaves au Québec répertoriés étaient des Autochtones pendant deux siècles. Ça fait que je pense qu'il y a souvent en Louisiane aussi, la proximité des communautés des Autochtones avec les Cajuns aussi, c'est comme, c'est, c'est, je veux dire, c'est quand même nice, puis je voyais justement en Louisiane Mardi Gras, in the hood, they dress as native people, puis comme pour honor the fact that, dans leur lignée, non, mais dans leur, que oui, mais dans leur lignée, il y en a, il y en a beaucoup aussi, puis qu'ils viennent, tu sais que ça fait partie de leur héritage, puis ils font des, ils font des, tu sais, puis ils font des flashmob, des beadwork, genre, comme du perlage vraiment traditionnel Autochtones, puis ils font des flashmob, puis ils ont comme des guerres entre crew de genre, de personnes qui font ces, ces, ces danses-là dans le carnival. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a plein de places que genre, j'aime à quel point les communautés noires, les communautés autochtones sont super proches, puis de toute façon, dans un sens, black is indigenous. If you look at history, black is indigenous. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est, tu sais, je veux dire, je veux dire, tu sais, c'est quelque chose qui se dit souvent aussi, que genre, indigenous sovereignty qui doit se faire avec Black Liberation, puis qu'on a comme cette responsabilité-là, puis moi, tu sais, je crois fermement en toi aussi. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Parmi ça, c'est une belle conclusion, ça. Ouais. That's what's up. Peace. Drop the mic. Merci pour l'invitation.